Ils m'ont tout pris, alors je vais devenir un animal. Une seule petite braise peut tout réduire en cendres. Elle est marre, elle est où ? Monkey Man, le 17 avril au cinéma. Ça fait plaisir, ma formidable. Cyril Gabaté, bonjour. Bonjour. Bonjour, puisqu'on a déjà pas mal parlé. On s'était croisé au PFL et j'en ai parlé à Big Rosti. J'ai fait, faudrait qu'on puisse interviewer Cyril Gabaté parce qu'on s'était déjà parlé en 2019. J'étais venu à la Snake Team. C'était à l'époque où, pour celles et ceux qui font des vidéos sur YouTube, on avait une vieille caméra où, au bout de 30 minutes, elle s'éteignait. C'est pour ça qu'on avait fait une interview un peu plus courte. Mais là, ça y est, on a plus de matos. Donc, on va pouvoir parler de toute ta carrière. Voilà, exactement. Et donc là, on va pouvoir faire le point sur toute ta carrière, toute ta vie au global. Donc, commençons par le commencement. Donc, t'es né en 1973 et t'as grandi à Ruey-Malmaison. Et t'habites toujours à Ruey-Malmaison, c'est ça ? Toujours, toujours. J'adore Ruey. C'est ma vieille. Non, j'ai pas vécu que là-bas. J'ai vécu aussi à l'étranger, en Angleterre. Huit ans de ma jeunesse, de mes six à mes quatorze ans. Et pourquoi t'es parti en Angleterre ? Alors, compliqué. Ma mère est tombée malade quand j'avais trois ans. Et elle est partie là-bas pour se faire soigner, en fait. Ils étaient en avance sur les soins du cancer. OK. Et donc, elle est partie là-bas pour essayer de... Ouais. Voilà. Et comment c'était en Angleterre ? Parce que c'est vrai que pour y avoir été, pour y avoir vécu aussi, c'est vraiment complètement différent de la France. Est-ce que toi, t'as vraiment apprécié là-bas ? Non, pas du tout. Oh ! Non, je déteste l'Angleterre. Après, il y a... Non, mais il y a un contexte aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu en Angleterre une partie de ma jeunesse avec une mère qui était malade. Et puis voilà, donc je l'ai vu... J'ai vu son état de santé dégringoler, on va dire. Donc j'ai eu une enfance un peu chaotique. J'ai été un peu... On a pas mal bougé aussi. On a pas mal déménagé. Et donc ouais, j'ai pas une enfance super... Super heureuse, on va dire. En tout cas, cette période-là. Et puis il y a aussi... Moi, je suis français de cœur et de culture. Ça veut dire que je suis habitué à bien manger. Et l'Angleterre, c'est pas ça, quoi. Non, c'est vrai. Non, non, ça pue du cul, là. Les baked beans, c'est quand même... Non, non, non plus. Ouais, et puis après, t'as eu des flatulences pour le restant de la journée. C'est pas... Ok, ok, ok. Non, c'est pas le top. Et en 2013, quand t'es invité dans l'émission On n'est pas couché, tu dis que c'est ton enfance qui t'a fait tourner vers les sports de combat aussi. Ouais. Ouais, je pense que... Bah, ma mère décède quand j'ai 14 ans. Donc, si tu veux, j'ai vu sa maladie l'emporter au fur et à mesure. Donc, c'est une lente... Une mort lente, on va dire. Et donc, bah, t'as 14 ans, t'es plein de rage, t'es plein de colère, tu t'en veux au monde entier. Et moi, ma façon de me soigner et d'extérioriser cette rage et puis d'aller mieux, tu vois, c'était ma thérapie, en fait. Donc, j'ai commencé les sports de combat. En même temps que j'ai vécu cette enfance, tu vois, comme t'as plein de trucs à extérioriser, bah, je me bagarrais tout le temps. Normal. Donc, j'étais bagarreur. Et c'est vrai que j'avais un truc vraiment... J'avais besoin d'extérioriser. Donc, les sports de combat. Et puis, il y a aussi cette époque... T'avais les films de Jackie Chan, t'avais les films de Bruce Lee, t'avais les Rockies. T'avais tous ces films-là qui montraient des mecs qui savaient se bagarrer, en fait, tu vois. Donc, j'ai été naturellement attiré par les sports de combat. Dès que j'ai touché un gant et que j'ai pris des patates et que j'en ai donné, je me suis dit, ça y est, c'est ça, tu vois. Et c'était à quel âge, ça ? 18 ans. Et tu commences par le pied point, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais. Et à ce moment-là, t'as toujours cette rage en toi. Est-ce qu'il y a un moment où... Ok. Et c'est à quel moment qu'elle part ? Si elle est partie, ou si ? Bah, ça prend du temps, tu vois. Mais c'est vrai que, dès le début, en fait, dès que j'ai commencé à m'entraîner intensément, c'est-à-dire quasiment tout de suite, ça m'a soulagé, en fait. Tu vois, avec le recul, je m'en aperçois. Non, mais c'est vrai que ça m'a soulagé, ça m'a fait du bien, ça m'a, tu sais, tapé dans un sac ou tapé sur des gueules ou, tu sais, rentrer chez toi, même si t'as mal, mais tu rentres chez toi, t'as transpiré pendant deux heures, t'as échangé, t'as évolué. Et tu sens ton évolution, tu vois, tu sens que le coup de pied, tu le maîtrises mieux qu'il y a un mois et ta progression aussi te rassure aussi, tu vois, parce que t'es un jeune un peu cabossé, donc t'as plein de remises en question, tu vois, peut-être qu'il te manque un peu de confiance. Et le fait de devoir évoluer comme ça dans un sport aussi dur, bah, ça te fait du bien, l'ego, ça te fait, ça te... Ouais, ça te fait du bien, ouais. Et à quel moment tu te dis, bon, je vais commencer à avoir des combats professionnels ? Ou en tout cas, je pourrais peut-être avoir une carrière dans ce sport-là ? Tout de suite. Ouais, j'ai fait la première séance avec mon coach, Robert Patturel, un grand monsieur, grand monsieur des sports de combat en général. Et qui était parallèlement un flic du raid, tu vois. Donc un mec, si tu veux, il incarnait pour moi le mâle alpha, tu vois, le super-héros dans la vraie vie. Et donc là, t'es revenu en France ? Ouais, je suis... Donc ma mère décède quand j'ai 14 ans et je reviens en France et je suis élevé par ma grand-mère et ma tante. Et donc ma grand-mère ne voulait pas que je fasse des sports de combat. Donc, ouais, vous voyez, elle me disait, en gros, j'ai déjà du mal à te tenir, donc, tu vois, t'es toujours en train de faire de la merde. Je vais pas en plus te donner des armes pour te battre, tu vois. Et ma tante disait le contraire. Elle disait, mais non, au contraire, ça va le canaliser, ça va lui faire du bien, ça va le... Et c'est effectivement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que dès que j'ai commencé les sports de combat, bah, j'avais plus besoin de me péter dehors, tu vois. T'es là, t'es à la salle, tu te tapes quatre fois par semaine, tu tapes dans le sac, tu tapes sur les autres, tu t'extériorises le mal-être, en fait, tu vois. Et donc, ça m'a fait du bien, et donc, bah, ça m'a... Ouais, ça m'a apaisé. Et puis, surtout, tout de suite, j'ai voulu faire de la compète, donc. Je commence en septembre, et je crois que le premier combat que j'ai fait en kickboxing, c'était en décembre. Tu vois, donc, je suis à fond dedans, j'achète, tu sais, je travaille pour m'acheter du matériel, je m'achète... Je crois qu'un des premiers trucs que j'ai acheté, c'est un sac, tu vois, que j'ai suspendu, et puis que j'ai tapé dedans comme un sourd. J'avais pas de technique, mais j'avais la rage, tu vois. Il se passe comment, ce premier combat ? Alors, je combats, je me souviens comme si c'était hier, parce que, on va pas se mentir, la première fois que tu combats, tu te chies dessus, littéralement, tu vois. Tu perds tous tes moyens, t'as peur, mais en même temps, t'es excité, tu veux y aller, mais en même temps, tu veux pas, tu vois. Et donc, le premier combat, j'avais 18 ans, je rencontre un élève de Dani Roca, qui était une championne du monde de kickboxing à l'époque. C'était une combattante... Ouais, c'était un grand nom de la boxe pied-point de l'époque. Et elle avait une salle à plaisir, en 78, et je rencontre un de ses élèves. Une de ses élèves. Non, un de ses élèves. C'est l'époque, excuse-moi, c'est l'époque, on en sait plus trop. Non, donc, je rencontre un mec, et donc, je rencontre, je crois qu'il avait genre 24 ou 26 ans, tu vois, donc il était plus âgé que moi. Moi, j'avais un corps qui ressemblait à rien, tu vois, j'avais pas de muscles, j'étais un grand lascar qui ressemblait à rien. Mais par contre, ouais, j'avais, comme je disais, cette rage, tu vois, qui m'habitait, je m'entraînais comme un chien. Et je vais rencontrer ce mec-là qui est beaucoup plus âgé, donc on se voit à la pesée, je vois qu'il a des pecs et tout, je dis putain, il est musclé et tout. Donc, t'es vachement impressionné par ça au début, tu vois, t'es vachement impressionné par l'aspect de ton adversaire, tu vois. Donc, s'il est musclé, plus musclé que toi, tu dis, waouh, il est plus musclé, il doit taper plus fort, tu vois, tu te dis tout un tas de trucs qui sont pas vrais en plus. Et je le rencontre un peu avec beaucoup d'appréhension, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, mais je le marave, tu vois, je le bats. Là, je crois qu'il a eu, il a été compté plusieurs fois, bref, je le bats. Je termine le combat, j'ai pris pas mal de low kick, je termine le combat, je suis exalté, tu vois, comme Leonardo DiCaprio, là, quand il est dans le Titanic, tu vois, c'est vraiment cette impression-là, tu vois. T'as l'impression que personne ne peut te battre, t'as l'impression d'être un surhomme. Donc, la première victoire, ça m'a fait un truc de ouf. Je rentre chez moi, en boitant, et je me souviens, là, j'ai dormi chez ma tante, elle a un premier étage, moi, je dormais au premier étage. Le lendemain matin, je me réveille, après une nuit agitée, et je sors du lit, et je te jure que j'ai une douleur dans les jambes que j'ai jamais ressenti, tu vois. C'est comme si on m'avait marave les jambes avec un coup de battre de baseball, déjà, les tibias, ils sont, laissent tomber, et puis les cuisses, j'arrive plus à plier les jambes. Je descends l'escalier, tu vois, ça me prend peut-être cinq minutes pour descendre au premier étage, et je me dis, je me souviens, je me dis, putain, c'est ça, là, c'est ça, le kickboxing ? Tu vois, je suis surpris par la douleur que je ressens, tu vois. Je me dis, putain, mais c'est un truc de ouf, et ça m'a motivé encore plus, tu vois, je me dis, c'est ça que je veux faire, tu vois. Paradoxalement, tu te sens vivre, tu vois, je sais pas comment t'es expliqué ça, mais ton premier combat, le premier truc, c'est tellement plein d'émotions, tu vois, vraiment des émotions intenses, tu vois, où tu, même la douleur, tu vois, t'as l'impression de la savourer bizarrement, tu vois, parce que tu te dis, ouais, ça y est, je suis un guerrier, je suis un combattant, ça y est, je rigole plus, tu vois. Et donc, ça a été mon premier combat, et puis ça s'est enchaîné, en fait. Et il y a du calcul, de ta part, économique, de te dire, bah ok, j'ai envie d'en faire ma carrière, mais je suis quand même jeune, je sais pas, faut que je fasse des études à côté, ou c'est juste parce que c'était les moments où tu te sentais le plus vivant ? Moi, je suis quelqu'un de passionné, c'est-à-dire, je calcule pas du tout, je calcule pas du tout, je fais les choses par passion, l'argent, malheureusement, c'est pas un truc que j'ai calculé, surtout pas à cette époque, plus en prenant de l'âge et en ayant des enfants, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, je calculais pas du tout l'argent, je calculais pas du tout, oui, il faut avoir un plan B, machin truc, j'étais à la fac, je faisais une fac d'anglais, un doc d'anglais, mais clairement, je le faisais pour faire plaisir à ma grand-mère, tu vois, qui me disait, elle, elle me saoulait par contre, elle me disait, ouais, Cyril, c'est pas une carrière, nanani, nanana, tu vois, les trucs qui sont, c'est tout à fait normal pour un parent de dire ça à son enfant, mais moi, je voyais pas ça du même oeil, moi, je me voyais devenir champion du monde, tu vois, donc, je vais à la fac, je passe des diplômes, parce que c'est ma grand-mère qui me saoule, en fait, et que j'ai pas envie qu'elle me casse les couilles, donc vas-y, on va aller à la fac, voilà, puis comme j'étais déjà bilingue, et que j'avais des facilités avec les langues, et puis retenir des choses, et voilà, je continue une fac, parce que je voulais faire plaisir à ma grand-mère, puis qu'elle me lâche, surtout, tu vois, donc parallèlement, je faisais, je faisais ma petite carrière de combattant, la première année, je deviens champion de France amateur, après classe B, donc semi-pro, puis après, je gravis les échelons comme ça, tu vois, et puis, à un moment donné, j'ai une coupure pendant deux ans, où je fais pas de compétition, là, je suis à la fac, je suis plus, voilà, focalisé sur la fac. Coupure que toi, tu choisis de dire ? Oui et non, oui et non, parce qu'à cette époque-là, si tu veux, mon coach, pas Robert Patturel, parce que là, j'étais sous l'aile d'un de ses élèves, qui avait une section de compétiteurs pro, et si tu veux, mon coach de l'époque, il avait pris un peu de distance par rapport à la salle, et donc, on était, voilà, on avait pas trop de combats, voilà, donc, c'était compliqué, cette période-là, et donc, pendant deux ans, j'ai pas combattu, et à un moment donné, j'avais trop envie, et je me suis inscrit, là, j'avais découvert le MMA, parallèlement à ma carrière de boxe, et j'avais vu une pub dans Karate Bushido pour un truc hybride, où on avait le droit de frapper, de faire des projections et de les soumettre au sol, qui s'appelait le Golden Trophy, donc, c'était un truc sérieux, où il faisait venir des mecs un peu de partout, tu vois, dans le monde, il y avait des combattants japonais, des combattants des pays de l'Est, et je vois une pub dans Karate Bushido, et je me dis, tiens, ça a l'air chambé, c'est génial, ça ressemble à l'UFC, je vais faire ça, donc, j'envoie, il y avait pas d'email à l'époque, donc, j'envoie une lettre, t'avais un espèce de coupon à découper dans Karate Bushido, et j'envoie avec mon CV, tu vois, champion de France, kickboxing amateur, nanani, nanana, et je me dis, jamais de l'avis, je me dis, ils vont me répondre, tu vois, je tente quand même, et puis, tous les jours, je cours à la boîte aux lettres pour voir si j'avais une réponse, et puis, un jour, je reçois une lettre qui dit, voilà, vous êtes validé, vous serez dans le tournoi des poids lourds, au prochain Golden Trophy, tu vois, et donc, c'est mon premier combat, on va dire, de haut niveau hybride, parce qu'il n'y avait pas les frappes au sol, mais, c'était, voilà, du pancrase, mais on avait le droit aux soumissions, on avait le droit aux projections, et bien sûr, à la boxe, donc, t'avais le droit de mettre les mecs KO, je ne m'en suis pas privé, d'ailleurs. Et ce combat, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce qui t'a attiré pour dire, je vais changer de discipline, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent rester dans la leur, et toi, d'aller dans quelque chose, dans l'inconnu, déjà que tu démarres à 18 ans, là, t'avais beaucoup de choses à apprendre qui étaient différentes aussi. Je pense que, comme beaucoup, moi, j'étais amoureux des sports de combat en général, tu vois, les arts martiaux, les sports de combat, tu sais, quand t'as été bercé par des films comme, tu vois, Opération Dragon, de Bruce Lee, ou d'ailleurs, tu vois, des techniques de soumission, tu vois, tu vois, des projections, des techniques de soumission, il y avait cette dimension-là qui m'a toujours attiré, et c'était pas que du debout qui m'attirait, c'était l'art martial en général, et puis le sport de combat global, tu vois. Donc, j'avais des affinités avec la boxe-taille, parce que, pour moi, c'était la forme de combat debout la plus efficace, la plus complète. Mais, dès que j'ai découvert les soumissions, j'étais fasciné par ça aussi, parce que c'était pas connu à l'époque. Comme je l'ai dit, à part dans un des films de Bruce Lee, où tu vois un jujigatame dans le début du film, il n'y avait pas de soumission à l'époque, tu ne voyais pas grand-chose sur le travail au sol, tu vois, le jujitsu brésilien qui existait à peine déjà, en tout cas en dehors du Brésil. Donc, fasciné par les sports de combat en général. Et donc, quand je tombe sur l'USC, le premier, mon coach, Robert Patturel, qui lui avait des potes qui vivaient aux Etats-Unis, qui lui envoyait tout ce qui se faisait là-bas, donc il m'avait passé une cassette de l'UFC, que j'avais matinée en noir et blanc, ça grisillait parce que ce n'était pas les mêmes normes, tu vois. Mais tu tombes là-dessus, tu es fasciné, quoi. J'étais fasciné. Aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, quand ils regardent le MMA, pour eux, ils ont été élevés là-dedans, donc c'est normal. Nous, on découvre l'USC, ça a été un choc. Tu vois, ça a été un vrai choc parce que tu voyais... Tu voyais un univers qui s'ouvrait à toi, en fait. Un univers qui était... Tu te rends compte que ce que tu fais, c'est-à-dire la boxe pied-poing, c'est qu'une petite partie de ce qu'est le vrai combat. Ok. Et donc, ça fait que tu t'intéresses à ce sport, et il y a un moment, avant d'entrer à l'UFC, t'enchaînes, je crois, c'est la seule fois où t'enchaînes plusieurs défaites consécutives. Qu'est-ce qui se passe cette période-là ? Est-ce que tu te poses des questions sur ton avenir dans le sport ? Ouais. Ouais, compliqué, une période très compliquée, je crois que ça démarre en 2004 ou 2005, un truc comme ça, où je connais une dépression, tu vois. Donc, santé mentale, aujourd'hui, c'est un peu dans l'air du temps de parler de la santé mentale, et c'est à juste titre. À l'époque, on ne parle pas du tout de ça. On ne parle pas du tout de santé mentale, on ne parle pas de dépression, on ne parle pas de... Parce que ça ne se fait pas, tout simplement. C'est un truc qui, encore aujourd'hui, c'est tabou. Surtout pour un mec, et surtout pour un mec qui est dans un sport comme les sports de combat, tu vois. Heureusement, il y a des personnes qui ont démocratisé ça, notamment Mike Tyson, notamment Tyson Fury, qui sont des grands champions, mais qui ont pris la parole à un moment donné pour parler de la santé mentale, et dire, voilà, ce n'est pas parce que... Ce n'est pas parce qu'on est des mal-alphas, entre guillemets, ou des cogneurs qu'on est invincible, et en tout cas, on a une santé mentale à toute épreuve. Donc, moi, en 2004, 2004-2005, je connais une traversée du désert, la dépression. Et comme, si tu veux, je m'étais soigné plus jeune avec le combat. Après le décès de ma mère, pareil, je ne l'identifiais pas en tant que tel à l'époque, mais j'ai été dépressif en tant qu'ado. Et là, si tu veux, naturellement, plus tard dans ma vie, je connais encore une fois la dépression, et je me dis, vas-y, je vais combattre. C'est comme ça que je vais me soigner, en fait. Donc, je me suis jeté à corps perdu dans la compétition. Je crois que c'est la période de ma vie où j'ai le plus combattu. Tu vois, dans un an et demi, je crois que j'ai fait huit combats, tu vois. Huit ou neuf combats, un truc comme ça. Et forcément, quand t'es... Le sport de combat, pour moi, c'est vraiment l'endroit où il faut que ton... ton esprit soit le plus stable possible, le plus serein possible, le plus fort possible. Parce que sinon, tu vas dans une cage ou tu montes sur un ring et c'est à ce moment-là où les failles dans ton armure apparaissent, tu vois. Et éclatent aux yeux du monde, en plus. C'est parce que... Parce que les gens qui sont spectateurs, eux, ils ne savent pas ce que tu es en train de traverser. Ils ne voient que l'issue du combat, ils ne voient que les patates dans la bouche. Ils ne se rendent pas compte que le mec dans la cage ou sur le ring, il a une vie en dehors de la cage. Tu vois. Qui lui prend 95% de son temps, en plus. Donc, moi, je me retrouve dans les cages et sur le ring face à des mecs qui sont bien. Enfin, j'imagine, en tout cas, ils sont mieux que moi. Et moi, je traverse vraiment une... Je traverse l'enfer, en fait. Tu vois. À cette période-là, je me souviens, j'ai fait un combat contre Babaloo Sobral, tu vois, qui était une légende brésilienne du MMA à l'époque. Et le combat, il est à Londres. Je rentre dans la cage et je pense que c'est une des meilleures préparations que j'ai fait de ma vie. J'étais vraiment au top physiquement. J'étais vraiment fort. Je tapais super fort. J'étais rapide. Et je rentre dans la cage. La cage se referme. L'arbitre referme la cage. Et je regarde le mec en face de moi. Et c'est la première fois de ma vie où j'entends une voix dans ma tête me dire « Qu'est-ce que tu fous là ? Qu'est-ce que tu fous là ? T'as rien à foutre ici. » Et je te jure que ce sentiment-là, c'était un truc de ouf. Ça m'a fait... Peut-être que tu réalises à ce moment-là que t'es pas au bon endroit au bon moment parce que ton cerveau, ton esprit, il n'est pas prêt pour ça, en fait. Il n'est pas prêt pour ça. Et donc, c'est vraiment à ce moment-là dans ma carrière où j'ai pris conscience de l'importance de ton état d'esprit, tu vois. de ta santé mentale. Donc, j'ai continué les combats à cette époque-là. J'ai compéti, je suis perdé. Sur mon share dog, c'est une succession de rouge parce que j'étais... parce que j'étais pas bien, en fait. Tu vois ? J'étais pas... Et je m'entêtais. En plus, le pire, c'est que t'as quand même de l'ego. T'as quand même de l'ego. T'as un ego, t'as l'orgueil du combattant, tu vois, qui te pousse à essayer de te rattraper. Tu vois ? Donc, t'es là, tu perds lamentablement comme une merde. Et puis, tu te dis, dans le vestiaire, entre deux larmes, tu vois, tu te dis, c'est pas grave, je vais faire mieux la prochaine fois. Je vais leur montrer. Et je vais me montrer par la même occasion, mais je vais leur montrer. Et puis, t'enchaînes à un autre combat, tu perds encore. Et puis, après, c'est un cercle vicieux. Tu vois ? Et plus tu t'enfonces dedans, plus t'entends des mecs qui disent, ouais, mais c'est rediabaté, ça y est, il est fini, machin truc, vas-y, il est nul, machin truc. Et plus tu t'enlises là-dedans et plus t'as ton... T'as envie de te prouver. T'as envie de te prouver que t'es encore là, t'es encore... Tu peux encore gagner. Et voilà, tu vois. Et donc, j'ai enchaîné, je crois, sur 8 combats ou 7 combats, j'ai enchaîné... Ouais, j'ai gagné qu'une fois, c'était face à Michael Bisping. Tu vois ? Et c'est le seul, le seul... Je pourrais pas te dire pourquoi ça a été lui que j'ai battu. Mais c'est... Voilà, sur une période d'un an et demi, j'ai fait que des défaites. Sauf lui. Et comment tu te sors de cette période-là ? Est-ce que t'as fait quelque chose en particulier ? Est-ce que c'est une prise de conscience qui a fait que t'as réussi à t'extirper de ça ? C'est... Paradoxalement, c'est une période où que... où je me détestais parce que j'étais bien conscient que j'étais faible, tu vois, en tout cas, j'étais fragile. Donc, je me détestais. Et avec le recul, c'est pour ça que je dis paradoxalement, c'est aussi le moment, un des moments, en tout cas, de ma vie où j'ai montré le plus de force, tu vois. parce que ça demande énormément de force de sortir de ce trou, tu vois, de ce puits sans lumière. Et donc, comment je m'en sors ? Je suis chez moi, j'ai un de mes meilleurs potes qui vient chez moi et lui, tu vois, il n'a pas envie de me dire, poteau, t'es en train de partir en couille, qu'est-ce qui t'arrive ? Il n'a pas envie de dire ça, mais c'est ça qu'il pense, tu vois. Il me dit, ouais, t'es pas bien et tout, viens, on se casse. Viens, on se casse. Tu kiffes le Japon, viens, on se casse au Japon. Et j'ai, comment ça et tout ? Et quand t'es dépressif, t'as envie de rien, t'as envie de... les gens, ils te lâchent le slip, t'as envie d'être chez toi, sur ton canapé, jouer à la PlayStation et à rien d'autre, tu vois. Et mon pote, il me dit, vas-y, viens, on se casse. On prend de l'oseille, on prend un billet pour le Japon, on se casse. Tu kiffes le Japon, viens, on va là-bas. Et moi, je suis là, je dis, ah non, vas-y, laisse tomber et tout. Et donc, il me convainc de partir là-bas, on part là-bas. Lui, il reste deux semaines, moi, je reste trois mois, tu vois. Je pars là-bas et l'idée, c'est de s'entraîner avec les meilleurs, tu vois. Donc, je connais un journaliste japonais qui est connu à l'époque. Je lui envoie un mail, je lui dis, écoute, j'ai l'intention de partir au Japon, m'entraîner dans telle salle de Kozaka, qui est une légende du MMA japonais qui a été champion, d'ailleurs, qui a fait un combat mémorable face à Bass Rutten à l'UFC pour la ceinture. Et donc, je vais débarquer là-bas, tu vois, c'est une des plus grosses salles japonaises, je me dis, je vais débarquer là-bas, je vais baigner dans l'ambiance, je vais m'entraîner avec les meilleurs et on verra, tu vois. Parce que là, à ce moment-là, dans ma carrière, si tu veux, la question se pose, est-ce que je continue ou est-ce que je raccroche les gants, tu vois. Donc, on part là-bas, je commence à m'entraîner et comme je suis tellement coupé de la France, c'est comme si on me laissait un espace pour respirer, tu vois. Donc, vas-y, je reprends du poil de la bête. Je vais à la salle tous les jours, je m'entraîne, je côtoie Imanari, Yoshida, qui d'autre ? Machida, que des blases. Je suis là et je m'entraîne avec eux, tac. Et puis, au Japon, c'est vraiment comme dans les mangas, c'est-à-dire, c'est pas tu débarques dans une salle et tu fais ta life, tu vois, même si t'es champion, même si t'es Cyril Diabaté, j'avais déjà un blast, tu vois, à l'époque, je débarque, je suis personne, je suis une crotte de bique, il faut faire tes preuves, tu vois. Donc, je débarque et je me souviens, en gros, ils te montrent une technique, tu fais ton échauffement, on te montre une technique en début de cours, ça dure 20 minutes de répète et puis pendant une heure après, tu fais que des randories, que des combats, tu vois. Et donc, c'est toi qui vas voir le mec qui t'intéresse, tu lui demandes s'il veut tourner avec toi, tu vois. Sauf qu'au Japon, ils te refusent. Au Japon, comme t'es en bas de l'échelle, tu vois, t'es tout en bas de la chaîne alimentaire, si tu veux, le mal alpha étant, je crois que c'était Yoshida le plus gros blaze à l'époque, tu vois, qui était champion olympique, qui avait été un grand, qui était, qui avait été vers le MMA, par la porte du Pride, tu vois. Donc, il était un grand blaze au Japon parce qu'il était, déjà dans le judo, c'était un dieu vivant, mais après, il avait fait la transition vers le Pride et donc, c'était, c'était une légende parce qu'il avait fait la transition vers le MMA. Donc, il y a ce mec-là qui est dans cette salle, donc moi, forcément, je vais me mesurer à lui, tu vois. Forcément, c'est même pas en rêve, tu vois. Donc, je commence en bas et je demande à tel, machin, je saccage un mec, j'en bousille un autre, machin, parce que là, c'est viril, tu vois. Tu tournes avec des petits gants et tu as des fois, tu es là en plein sparring, tu entends les impacts, tu te retournes et tu te rends compte que les mecs, ils sont en train de faire, limite, un vrai combat, tu vois. Donc, je suis là-dedans, je commence à tourner, je commence à faire mes preuves et entraînement après entraînement, si tu veux, je monte dans les échelons et au bout d'un moment, j'arrive dans les échelons du haut. Et là, il y a un combattant du pride que j'aimais beaucoup qui s'appelait Nakamura, je ne sais pas si tu te souviens de lui, mais bon, bref, un petit rabelé qui venait du judo qui était bien fort, avec qui j'avais pas mal tourné, il me dit, mais Cyril, je ne comprends pas et tout, comment ça se fait que tu n'es pas au pride ? Et moi, je sors de dépression, tu vois, je passe, je passe de mon cher dog, il est en rouge de partout, à un mec du pride, qui est un des mieux classés de la KT en plus, dans ma KT, qui me dit, pourquoi tu es, il ne comprend pas pourquoi je ne suis pas au pride ? Et moi, je suis là, il touche, ouais, parce que, je n'ai pas envie de lui dire ouais, parce que je suis un nul os, mais, d'ailleurs, ce n'est plus ce que je pense, déjà, à ce moment-là, je ne le pense plus, parce que, si tu veux, quand tu te mesures avec des mecs qui ont des blases et que ça se passe bien, ton égo, il reprend, et puis, tu as confiance en toi, et puis, c'est aussi une manière pour moi de me remettre à niveau dans ma tête, tu vois, la perception que j'avais de moi, en tout cas, tu vois. Donc, il me dit, ouais, pourquoi tu n'es pas au pride ? Et moi, je me dis, je ne sais pas, parce que, déjà, je n'ai pas de manager. Il fait, tu n'as pas de manager ? Il fait, non, je n'ai pas de manager. Il fait, attends, ne bouge pas. Et je veux, à la fin du cours... Et juste, avant ça, tous tes combats que tu faisais, c'était sans manager aussi ? Ouais. Donc, comment ça se passait ? Tu contactais les organisations ? Ou on te contactait ? Si tu veux, avant cet épisode-là, je remonte en arrière, j'avais changé de salle, je ne m'entraînais plus à Rueil-Malmaison, je m'entraînais à Vitry-sur-Seine à Haute-Tension. Donc, une grosse salle de pieds-poings avec le coach qui s'appelait Jean-Marie Merchet, père à son âme, qui faisait le management aussi à l'époque. Et si tu veux, c'est lui qui me manageait jusqu'à... qu'on se sépare en 2004, justement. Et c'est lui qui me manageait, en fait. Après, je me suis rendu compte qu'il ne maîtrisait ni l'informatique et il ne parlait pas anglais. Donc, pour manager des combattants de haut niveau, c'était compliqué. Donc, j'avais pris l'habitude de me trouver mes propres combats, tu vois. Parce que moi, j'étais un geek, j'étais toujours sur Internet et je parlais couramment l'anglais. Donc, j'arrivais plus loin dans ma carrière, à un moment donné, si tu veux vraiment aller dans les gros sorgables pour de vrai, ils te font un manager. Ce n'est pas toi, oui, bonjour, je m'appelle Cyril Yamate, tu vois. Les gens, ils ne te prennent pas au sérieux, en fait, tu vois. Et donc, il me dit, ouais, tu n'as pas de manager. Je dis, non, je n'ai pas de manager. Il me fait, bouge pas. À la fin du cours, il appelle son manager, tu vois, qui était un des plus gros managers japonais. Il dit, ouais, je m'entraîne, c'est lui qui me le raconte parce que je ne comprends pas le japonais. Mais il me dit, en gros, il dit, ouais, je lui dis, voilà, je m'entraîne avec Cyril Diabate, il me connaissait sous Le Snake. Comme ils avaient du mal à dire Diabate, voilà, c'était plus facile pour eux de dire Le Snake. J'avais déjà combattu au Japon, donc j'étais assez connu, tu vois. Et donc, il dit, ouais, Le Snake, je suis avec Le Snake. Franchement, il est en forme, voilà, il est très fort. Il faut le mettre au Pride. Et donc, ce manager-là doit venir à la salle me voir tourner, tu vois. En même temps que ça, il y a un autre manager qui me contacte, qui a entendu parler de moi à la salle, tu vois. Et donc, les deux, ils veulent venir le même jour. Et donc, j'arrive ce fameux jour, donc il y a deux mecs en costard, tu vois, avec des attachés case qui sont là au bord du tatami qui sont là pour me mater, tu vois. En plus, j'ai une bonne séance, ça se passe très bien pour moi. Et à la fin, donc, je vais vers eux, ils sont plein de courbettes, tu vois, comme les Japonais. Ils me tendent une business card et puis chacun son tour, il fait son pitch, tu vois. Donc moi, je m'écarte un peu avec l'un pendant une demi-heure, après je vais voir l'autre, il me fait son pitch. Et un des managers qui dit, voilà, moi, je suis manager, mais je veux aussi organiser mes événements. le but, c'est d'avoir des... Là, je suis en train de signer des grands sponsors, de pouvoir faire une organisation qui va rivaliser avec le K1 et le Pride. Et moi, je suis là et tout, il me dit, qu'est-ce qu'il me raconte ? Tu vois, je dis, ah ouais et tout, il me fait, ouais, j'ai déjà signé un tel, un tel, un tel. Je dis, ah, c'est sérieux. Il fait, donc forcément, je me dis, non seulement il va pouvoir me manager, mais en plus de ça, il va pouvoir me faire combattre. Et il me dit, le but, c'est de vous faire grandir, grandir votre nom ici au Japon et une fois que vous êtes bien balèze, bien fat, on vous signe au Pride et toi, t'as la particularité de pouvoir combattre dans les deux disciplines, le MMA et le pied-poing et j'ai envie que tu sois la tête de gondole, tu vois. Et moi, tu sais, je commence déjà à me voir avec des gros chèques en train de me taper contre Wanderley Silva et tout ça, donc je dis, vas-y, feu ! Et donc, je signe avec ce mec-là. Et puis, je commence à combattre au Japon, tu vois, je commence à combattre régulièrement au Japon, ça se passe bien, je fais, il me semble, je fais six combats au Japon en un an et demi, tu vois, un truc comme ça. Et je me blesse à la nuque, par contre, tu vois, je me fais une grosse blessure à la nuque, j'ai une servie, enfin, j'ai une hernie cervicale et qui me baisse bien, tu vois, c'est genre, tu ne dors pas la nuit en gros et c'est compliqué. Et, mais malgré tout, tu sais, je continue de combattre et tout, mais à chaque fois, ça s'empire, chaque combat, même si je gagne, chaque combat, ça s'empire, surtout pendant la préparation parce que tu fais de la lutte, du grappling, machin, bref. Et arrivé à un moment donné, j'en peux plus, je dis à mon manager, vas-y, pose, laisse-moi récupérer et il me fait, ok, il n'y a pas de problème. Donc, pendant, je crois, 3-4 mois, un truc comme ça, je ne fais rien, tu vois, je ne m'entraîne plus, j'ai été voir un spécialiste qui m'a rassuré, qui m'a dit, t'inquiète pas, on ne va pas opérer, mais il faut faire attention, il faut faire de la muscu pour te renforcer l'eau du dos et tout. Je dis ok. Et je suis en vacances, en été, en Croatie avec ma meuf et je reçois un email de mon manager qui me dit, vas-y, c'est bon et tout, tu combats en encadrement du tournoi Openweight du Pride face à Alistair Overeem. Et moi, je suis là, je suis putain de merde. Et donc, ça fait 3 mois que je ne me suis pas entraîné, tu vois, je suis un loup-coum, je suis sur la plage en Croatie avec ma meuf, je ne ressemble à rien, tu vois, j'ai mangé, j'ai bu, je ne me suis pas entraîné. Et puis, j'ai quand même cette douleur à la nuque, tu vois. Et je reçois le mail, tu vois. Je me suis putain, en vrai, je ne peux pas refuser, tu vois, c'est impossible. Et le combat, c'est dans 3 semaines. Je me suis dit putain, je fais les calculs, tu sais, bon, je n'aurai pas trop de cardio, mais on va essayer de bricoler, tu vois. Donc, je rentre en France, je convoque mes gars de la Snake et puis on commence à s'entraîner, à me préparer tant bien que mal pour le combat. Donc, je ne fais pas de lutte, je ne fais pas de sol, je ne fais que du pied-point. Parce que je ne peux pas faire parce que j'ai trop mal à la nuque, de toute façon. Et donc, je pars au Japon, arriver sur place. Non, avant ça, on me change, je crois une semaine avant le combat, on me change pour Shogun, tu vois. On me donne le Shogun, je dis putain, je sais qu'il est plus chaud qu'Allister, mais je me dis, tant qu'à faire, c'est mieux, tu vois. C'est un plus gros blaze, c'est le John Jones de l'époque, tu vois, c'est le mec qui saccage tout le monde, il a battu absolument tout le monde, mais de façon violente en plus. C'est le numéro un toute catégorie confondue de l'époque, tu vois. Et je me dis, je n'ai rien à perdre. Tu vois, donc j'ai un poids qui s'enlève de mes épaules. J'avais plus de pression à affronter Alistair Overeem qu'à affronter Shogun. Si je perds face à Shogun, c'est normal, c'est un demi-dieu. Si je perds face à Alistair Overeem, en plus, dans notre carrière, notre chemin, il s'est croisé deux fois où on devait s'affronter. Tu vois, une fois en Hollande et une fois cette fois-là. Et les deux fois, il se blesse avant notre rencontre. Et donc, on change l'adversaire à la dernière minute pour Shogun. Je me dis, tant mieux, je n'ai rien à perdre. Si je fais une belle prestat face à lui, je le mets KO, on ne sait jamais, tu vois, le Snake, il a la foudre. Tu vois, on ne sait jamais, je lui mets un truc, il tombe par terre, ça y est, je suis le roi du pétrole. Si je perds face à lui, ce n'est pas trop grave, machin, tu vois. Et donc, je dis à mon manager, dis au Pride quand même, que j'ai une hernie cervicale et que c'est chaud. Et les mecs, je ne sais pas pourquoi, ils avaient bien aimé mes prestations au Japon et ils voulaient absolument que je sois dans l'encadrement du Grand Prix en tant que super fight, tu vois. Donc, ils insistent, ils disent à mon manager, dis à Snake, qu'on le kiffe bien et tout. Même s'il perd, machin, ce n'est pas grave, on va signer, de toute façon, on va signer pour plusieurs combats. Donc, pareil, ça m'enlève un poids, tu vois. Je dis, vas-y, feu, on y va. J'arrive au Japon, on a changé l'adversaire, c'est Shogun, je dis, c'est mortel. Je fais la tournée des journalistes, tu vois. Il y a une conférence de presse, tous les mecs, ils me disent, Shogun, il passe dans le circuit presse, il passe avant moi. Et donc, tout le monde lui pose la question, tu vas rencontrer une légende du pied-point et tout, comment tu abordes le truc. Et Shogun, il dit à tout le monde la même chose, il dit, je sais que c'est un très grand boxeur et tout, j'ai vu ses combats, j'ai envie de me mesurer en boxe, j'ai envie de me mesurer face à ce genre de mec. Parce que, en gros, il met tout le monde KO en MMA, mais il dit, j'ai envie de me mesurer face à ce genre de mec, debout, pour voir comment je suis. Je suis sûr que je peux le battre debout. Et moi, je passe derrière lui, tu vois, dans le circuit. Donc, tous les journalistes, ils me disent, qu'est-ce que tu penses de Shogun qui dit qu'il va boxer avec toi ? Je dis, il va boxer avec moi ? Vous êtes sérieux ? Au début, je crois que c'est un prank, tu vois. Je dis, il veut boxer avec moi, vous êtes sûr ? Mais c'est peut-être une stratégie, genre. Il me dit, non, non, il est chaud bouillant, apparemment, il ne veut pas t'amener au sol, il veut boxer avec toi. Et dans ma tête, je dis, putain, s'il fait cette erreur-là, je suis refait, tu vois. Donc, le combat arrive, je me chauffe bien, peut-être un peu trop, tu vois, je me suis peut-être un peu trop chauffé dans le vestiaire, j'étais chaud bouillant dans le vestiaire. Et le combat arrive, je commence bien, tu vois, je le touche d'entrée de jeu, gauche, coup de genou sauté à la tête, il mange tout, tu vois, je me dis, putain, il ne sait pas boxer ce combat. Je me dis, s'il continue comme ça, je vais le battre, c'est sûr et certain. Et bien sûr, il me plonge dans les jambes, il m'a mené une première fois au sol. et là, mon cardio, il commence à sentir, tu vois, je commence à sentir la faiblesse du bordel, tu vois, je dis, putain, les trois mois de croissance, de vacances, je dis, putain, c'est chaud, tu vois, il est en side sur moi, moi, je suis en train de faire, tu sais, de temps en temps, j'arrête de respirer pour l'entendre respirer et lui, il ne respire pas, tu vois, je dis, putain de merde. Je me dis, ça va être chaud. Et puis, au bout d'un moment, tu sais, je n'ai plus de jus, en fait, je n'ai plus de jus, je ralentis, tu vois, j'arrive à me relever du sol et je reboxais, mais au bout d'un moment, tu sais, je n'ai plus de jus, quoi. Donc, il m'amène facilement au sol, je suis là au sol, je défends, mais j'ai du mal et puis à un moment donné, il fait une accélération, il fait ça spécial, il se remet debout, il m'envoie un kick, tu vois, un pénalty, je le mange en pleine poire et là, il y a tout le Saitama Arena qui fait des 360 au temps de ma tête, ma nuque qui résonne, tu vois, là, ça irradie dans tout le haut du corps et tout, je dis, ah ouais, c'est un mauvais délire, en fait. Et il fait une accélération, il me retouche, je crois que ce soit un stomp ou un truc comme ça et l'arbitre, il arrête. suite à ça, donc moi, je viens de me prendre, je viens de me prendre un KO par Shogun, je suis effondré, tu vois, je suis effondré, je ne suis pas bien, je rentre dans le vestiaire et tout, je me dis, putain, je suis une merde. et tous les mecs que je croise, il y avait Mark Coleman, il y avait, je ne sais pas, tous les mecs, en fait, ils me croisent, ils me font, super snake, super. Moi, j'ai dit, qu'est-ce qu'il raconte, celui-là ? Il dit, de la merde, je viens de perdre. Je rentre dans le vestiaire. Mes élèves, je suis parti avec Xavier Fupapoka, mais un de mes élèves, celui qui m'avait convaincu de partir au Japon, tu vois, qui était là, qui est un de mes amis aussi, à Tif, il est là, il dit, mais t'es fou, t'as fait un bête de truc. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes, j'ai fait un bête de truc, j'ai perdu, qu'est-ce que tu racontes ? Non, non, je te jure que t'as fait une belle prestat. En plus, on connaît les circonstances. On sait que tu dormais, tu dormais hap, on sait que machin, franchement, t'as fait un bête de truc. Et moi, je suis là, je dis, arrête de dire. Tu sais, pour moi, je prenais, et ça, c'est un truc, que quand t'es combattant, que t'as perdu, peu importe ce qu'on va te dire, t'es une merde, tu vois. Et là, il y a même des mecs, de la shootbox, qui viennent me voir dans le vestiaire. Je croise Van Der Leyen, et tout ce machin, ils disent tous la même chose. Ils disent, franchement, t'es dangereux. Franchement, t'es bon. Franchement, c'est ce... Et moi, je suis là, et je me dis, qu'est-ce qu'ils me racontent, ces mecs-là ? Shinoda, qui est numéro 2 du Pride, qui vient me voir dans le vestiaire, en plein, il y a encore des combats, tu vois. Il vient me voir, il fait, franchement, Cyril, tu nous as fait plaisir. Qu'est-ce qu'il me raconte, celui-là, tu vois. Mais c'est le numéro 2 du truc, tu vois. Là, je suis un peu plus attentif, tu vois. Je dis, ah ouais, et tout, il me fait, ouais, franchement, tu l'as mis dans le rouge, il n'y a pas beaucoup de mecs qui arrivent à mettre Shogun dans le rouge, comme ça, tu vois. Et toi, t'es arrivé, personne ne te connaissait, en tout cas, t'as pas du tout la même notoriété qu'un Shogun. Tu nous as agréablement surpris. On est pressé de te revoir dans le Pride. Et là, ça me fait du bien, tu vois. J'entends ça, je dis, ah ouais. Donc, j'étais face au numéro 1, tu vois, de l'époque, tu vois, le goût de l'époque, et j'arrive à le mettre dans le rouge et tout, donc, ça me fait un peu du bien, mais j'ai quand même perdu. Pas longtemps après, je m'aperçois que le manager japonais avec qui j'avais signé, il m'avait enculé de 80 000 euros. Et là, je suis là et tout, je fais, qu'est-ce que c'est que ça ? Comment tu t'en aperçois de ça ? Ah, c'est une longue, je pourrais être... C'est une heure de récit, donc on va faire condenser. En gros, je me retrouve dans une salle, là, on fait un raccourci, je me retrouve dans une salle avec deux Yakuza, mon manager, un autre combattant néo-zerlandais, pour te la faire courte, le manager a couillé les deux Yakuza qui sont nos sponsors de l'équipe, qui ont injecté des centaines, des milliers d'euros pour faire une organisation, tu vois, et pour me payer moi et l'autre combattant, un salaire, pour qu'on puisse s'entraîner dans des bonnes conditions. Et pour te la faire courte, parce qu'il y a plein de détails plus ou moins... Incontables ! En gros, je me retrouve dans une pièce avec des Yakuza, qui viennent de s'apercevoir que le mec, il les a allégés de quelques centaines de milliers d'euros. Lui, il n'était pas au courant que nous, on était au courant, enfin que les Yakuza étaient au courant, ils se retrouvent comme ça du jour au lendemain et nous, on est en face de lui. Et si tu veux, les Yakuza, ils ont besoin d'avoir des détails que seuls nous pouvons leur donner et donc on est là, on dit, voilà, il m'a donné temps à tel moment, telle date, nanani, nanana. Moi, je m'aperçois à ce moment-là qu'il m'a allégé de 80 000 euros, tu vois, qui était une grosse somme à l'époque, surtout dans le fight game, tu vois. Pas qu'il reste une grosse somme même aujourd'hui. Ouais, mais à l'époque, il n'y a pas grand monde qui prenait des sommes comme ça dans le fight business, tu vois. Et tu peux dire combien t'as pris au Pride ? Parce qu'on a fait un podcast il n'y a pas longtemps avec Ross sur ce qui se passait au Pride et tout ce qui se disait sur le fait que les paiements, par exemple, c'était d'une manière peut-être différente de l'UFC. Bah, t'étais payé en cash déjà. Tu vois, il n'y avait pas de virement, il n'y avait pas de machin. Donc, tu viens vraiment dans une pièce où t'as les montagnes et... ouais, t'as des... Donc, t'as des... Putain, c'était vrai. T'as des piles de liasses de 100 dollars, tu vois. OK. Et donc, avec une petite feuille de papier avec Snake écrit dessus et tout, et le mec, quand tu rentres, il te donne ta petite enveloppe, enfin, ta petite pile. Et puis toi, tu signes un truc comme quoi t'as bien été payé, tu vois. OK. et donc, donc, ouais, je me retrouve dans une pièce à vivre une scène de film avec des Yakuza qui disent clairement que si l'autre, il ne trouve pas les moyens de leur rembourser l'argent, ils vont lui mettre une assurance vie sur la tête et qu'il va y avoir un accident, tu vois. Et moi, je suis là et je suis témoin de tout ça, tu vois, avec mon poteau. Il faut savoir que eux, les Yakuza, ils parlent avec mon manager en japonais, bien évidemment, et que mon pote qui vit au Japon et qui est marié à une japonaise, il parle couramment japonais, donc si tu veux, il fait la traduction en temps réel. Et moi, je vis une séquence, je te dis, tu le vois dans un film, tu te dis, waouh, c'est intense. Et moi, je suis là dans cette pièce où les deux mafieux japonais, ils sont en train de menacer de mort mon manager en disant, si tu ne rembourses pas vite, il va t'arriver des bricoles, en gros, tu vois. Bref, je me sors de ce guépier, je rentre en France, mais j'ai plus de manager, du coup, tu vois. Je viens de faire une bonne prestation au Pride, mais je ne peux même pas essayer de rebondir grâce à cette prestation parce que je n'ai plus de manager, tu vois. Et là, j'ai pris conscience qu'un manager, c'est important. À très haut niveau, c'est important. Tu peux bricoler avant, mais plus tu vas à haut niveau et plus il te faut quelqu'un. Et je me dis, bon, j'ai envie quand même de tester l'UFC parce que c'est un rêve. Donc, je me renseigne un petit peu sur Internet les plus gros managers un peu partout qui travaillent avec l'UFC. il y a un nom qui revient souvent, c'était Ken Pavia qui avait à l'époque, je crois, il avait 25 combattants. Entre le Strikeforce et l'UFC, il avait 25 mecs signés à très haut niveau. Et donc, je le contacte, je me dégote son email, je le contacte. Je lui envoie un email, voilà, je m'appelle Siri Diabaté, tant de fois champion, machin, des liens, tu vois, des liens, des liens YouTube et tout ça et avec ma prestation face à Shogun où je dis, voilà, il faut savoir qu'avant ça, j'étais out pendant trois mois, j'étais en convalescence, j'avais une hernie discale, voilà, comme ça, tu connais l'envers du décor. Et tu sais, dans ma façon de m'exprimer, je dis les choses, tu vois, je ne vais pas enjoliver, je ne vais pas, machin, donc, je dis les choses. et j'envoie le même mail à plusieurs managers que j'avais trouvés, tu vois, je crois qu'ils étaient trois ou quatre, des gros managers, les plus gros. Et le seul qui me répond, c'est lui, tu vois, il me répond genre dans l'heure qui suit. Il me dit, écoute, ça m'intéresse. Et il me dit, c'est vrai, tout ce que tu me dis par rapport à... Et je dis, ouais, c'est 100% vrai. J'avais deux semaines et demie de prépa, j'étais en convalescence et voilà, il me dit, franchement, c'est bien. Il me dit, je me suis permis d'aller voir les autres trucs que tu as faits, même en boxe et tout, tu as un truc, je veux m'occuper de toi. Et là, je suis chaud bouillant, tu vois, je me dis, putain, ça y est, c'est reparti. Et en fait, après, ça a été un bras de fer entre lui et Joe Silva qui était le matchmaker de l'UFC. Pourquoi ? Parce que Joe Silva, qui était, que je l'ai su assez rapidement, qui était un connard, tu vois. On en parlait aussi pas longtemps. Ouais, c'est un connard fini, tu vois. c'est un connard. Et encore, j'emploie un terme qui est gentil. C'est plus un fils de pute. Voilà. Et donc, il envoie des mails à Joe Silva pour lui dire, voilà, j'ai un Frenchie, il est chaud patate, il a une boxe de sniper, s'il te plaît, il fait du MMA maintenant, regarde ce qu'il a fait. et l'autre, l'autre, il lui dit, écoute, ton Cyril là, il est nul, machin, ouais, il boxe, mais vas-y, j'ai pas besoin de boxeur, j'ai besoin de combattant de MMA. Et tu sais, Ken, il était transparent avec moi, c'est-à-dire, il savait que moi, il fallait me dire les choses, donc il me transférait les emails, tu vois, les messages. Je dis, oh le fils de putain, je vois ce que l'autre, il pense de moi et tout, je dis, oh l'enculé et tout, c'est pas grave, vas-y, c'est pas grave, je vais me prouver. Et il me dit, Ken Pavia, il me dit, vas-y, c'est ce qu'on va faire, je vais te faire boxer un maximum de fois en Amérique du Nord, tu vois, sur notre territoire, comme ça, il va être obligé de voir. Donc il me fait combattre au Canada, plusieurs fois, et puis en Californie, et je commence à, je fais des émissions aussi, tu vois, il contacte tout son réseau, tu vois, donc je me retrouve à faire l'émission avec Basse Ruten, je sais plus comment ça s'appelait son émission, bref. Excess TV, non ? Hein ? C'était pas sur Excess TV ? Si, c'est ça. Donc il avait une grosse émission sur le MMA justement, et donc je suivais là-dedans, je vais dans d'autres trucs, et je parle de moi, tu vois, à cette époque-là aussi, j'avais commencé à bosser avec la Team Quest de Dan Anderson, en tant que coach, et donc je faisais un petit nom, tu vois, au States, mon nom, il sortait de plus en plus, et Joe Silva, au bout d'un moment, tu sais, Ken Pavia, il me montrait des e-mails, il disait à Ken, il disait, vas-y arrête de me casser les couilles avec ton Frenchie là, c'est bon, j'ai compris, vas-y c'est bon, et au bout d'un moment, tellement il l'a saoulé, il fait, bon vas-y, tu m'as cassé les couilles, vas-y on va le faire combattre ton gars, tu vois, et je suis chez moi, genre à 3h du matin, devant la console, je reçois un coup de téléphone de Ken Pavia, tu vois, et il me dit, c'est bon, c'est bon, t'es rentré, je dis, c'est bon, je suis rentré dans quoi, il me fait, c'est bon, tu vas signer à l'UFC, et je fais des bons dans, tu vois, dans tous les sens, il faut savoir qu'à l'époque, il n'y a pas de Frenchie qui signait à l'UFC, et en plus, t'avais 37 ans, c'est ça ? j'avais 37 ans, c'est fou, ouais, donc, si tu veux, non seulement, il n'y avait pas de Frenchie qui signait à l'UFC, mais des mecs de 37 ans, il y en avait encore moins, tu vois, déjà, même aujourd'hui, aujourd'hui, il n'y a personne qui signait à 37 ans, à l'époque, il n'y avait personne qui signait à 37 ans, et encore moins, quelqu'un qui n'allait pas ramener des fans, parce que les fans français, il n'y avait pas d'UFC en France, donc, donc, il a bien, mon manager, il a bien taffé, bon, j'ai fait le taff aussi, mais lui, il a bien taffé, et donc, j'ai deux mois pour préparer, et tout de suite, il a un blaze comme adversaire, c'est Louis Cain, qui était numéro 10 ou numéro 11 mondial à l'époque, qui était, je crois qu'il avait une défaite, c'était par Minotaur, le petit frère, et sinon, il n'avait gagné que par KO, en fait, je crois qu'il avait 11 combats, il avait une défaite et 10 victoires par KO, c'était une machine à KO, et donc, je dois rencontrer ce mec-là, et je dis à Ken, c'est bizarre, parce que je te jure que lui, je le regardais l'autre jour, il n'y a pas longtemps, son dernier combat, et je me disais, en vrai, c'est exactement le même, ce style-là qu'il me faudrait, tu vois, un striker qui va me laisser m'exprimer, et tout, et qui ne va pas me plonger dans les jambes à la première patate, et donc, on va striker, et je vais le dominer, je vais le mettre KO, je dis, c'est exactement ce qu'il me fallait, et donc, je prépare le combat, je pars à Las Vegas, MGM Grand, le premier combat à l'UFC, dans la plus grosse salle de l'UFC, et je rencontre Louis Skane, et je le mets KO en deux minutes, un truc comme ça, donc ça a été mon premier combat à l'UFC. Et tu ressens quelque chose de particulier dans l'avant-combat, ou c'est comme au Pride, tu n'as pas de sentiment de te dire, là je suis quand même dans une énorme organisation ? Alors c'est marrant, parce qu'on va dire que j'arrive aux trois quarts de ma carrière, tu vois, donc si tu veux, au moment où j'arrive au Pride, j'ai déjà, je pense que j'ai déjà plus d'une soixantaine de combats, tu vois, peut-être 70 combats, tu vois, un truc comme ça, tous styles confondus, j'ai déjà fait, j'ai déjà combattu dans les grosses orgasmes, devant 20 000 personnes, 30 000 personnes, donc, mais je prends la mesure du truc, c'est-à-dire que le Pride, c'est encore une autre dimension, tu vois, le prestige du Pride, c'est un autre délire, surtout que là, on était au Saitama Arena, il y avait 50 000 personnes, tu prends un autre level, mais l'expérience fait que, que je sois devant 5 personnes, ou 50 000 personnes, pour moi, ça ne change strictement rien, quand je suis sur le ring, de toute façon, il n'y a que 3 personnes qui existent, tu vois, il y a mon coach, l'arbitre, et mon adversaire, tu vois, les autres, ils pourraient être 5 dans la pièce, ou 50 000, je ne verrai pas la différence, de toute façon, tu es dans un tunnel, tu ne vois rien d'autre, donc, mais par contre, avant, tout ce qui est extra combat, c'est-à-dire Fight Week, les médias qui s'intéressent à toi, tout ça, oui, c'est multiplié, tu vois, donc le Pride, déjà, j'avais connu ça au Pride, mais avant ça, j'avais connu aussi dans les grosses organisations, tu vois, par exemple, quand j'avais combattu en Shidokan, à un moment donné, c'était retransmis sur ESPN, qui était la plus grosse chaîne sportive au monde, tu vois, tu as une exposition que je n'avais pas l'habitude d'avoir, et puis après, et puis après, quand j'arrive à l'UFC, le truc qui me fait plaisir, c'est que moi, dans mon blueprint, dans ma tête, j'avais plusieurs organisations que je voulais absolument faire, c'était le K1, l'UFC et le Pride, tu vois, je voulais absolument faire ces trois-là, j'ai réussi à faire le Pride, j'ai signé avec le Pride, juste avant que le Pride mette la clé sous la porte, je crois que c'est l'avant-dernier Pride qu'il y a eu, et malheureusement, après, ils ont arrêté, donc j'ai été frustré par rapport à ça, parce que j'avais signé pour trois ou quatre combats, tu vois, et puis après, c'est combien d'années plus tard, quatre ans plus tard, je signe à l'UFC, donc pareil, je coche une case sur le truc que je voulais faire, mais maintenant, il faut assurer derrière, donc j'affronte le numéro 10 mondial, je le mets KO en deux minutes. Et tu as des nouvelles ambitions à ce moment-là ? Ouais, ouais, bah, ça te relance, tu vois, comme tu as dit, ta carrière, tu ne la visualises pas du tout pareil, quand tu as 37 ans, que quand tu as 27 ans, tu vois, à 27 ans, tu te dis, je vais tout défoncer, je vais être champion de l'univers, laissez-moi la possibilité, et je vous jure que je vais être champion du monde, ou je vais être champion de l'univers, ou champion de la galaxie, ou peu importe, en gros, ton ambition est telle que, il n'y a pas de limite, sky is the limit, comme disent les anglais, il n'y a que le ciel qui va t'arrêter, tu vois. Et, et donc à 27 ans, c'est mon mindset, c'est mon état d'esprit, à 37 ans, tu arrives en fin de carrière, tu as déjà, je ne sais pas moi, je ne sais pas combien de combats derrière, peut-être, 90, 95, tu vois, 95 combats derrière toi, tu arrives clairement en fin de carrière, tu arrives à bout de souffle, tu vois, t'entraîner, enfin, tu ne prends plus de plaisir à t'entraîner quand tu as 27 ans, tu vois, tu vas comme un boulot, tu vois. Et donc, 37 ans, je signe avec l'UFC, je mets KO le numéro 10 mondial, dans ma tête, je me dis, ça y est, c'est bon, on va me donner le numéro 8 mondial, je vais le bousiller, on va me donner le numéro 5 mondial, je vais le bousiller, ainsi de suite, jusqu'à la ceinture. Parce que, même si j'arrivais à bout de souffle à 37 ans, le fait que je signe à l'UFC, que je batte le numéro 10 mondial, ça y est, la machine, elle a relancé, donc, t'es remotivé, tu vois. On t'a redonné du carburant à ton moteur, tu vois. Et donc, j'en suis là. Joe Silva, derrière, qu'est-ce qu'il me fait ? Gustafson. Pourquoi, pour toi, parce que c'était à l'époque où Gustafson n'était pas Gustafson, c'était un prospect, mais c'était pas le Gustafson qui est une légende, on peut le dire aujourd'hui. Bah, pourquoi il fait ça ? Parce que c'est un enculé. Parce que, clairement, tu vois, aujourd'hui, si, aujourd'hui, s'ils avaient besoin de moi, pour le marché français, pour être, pour être une figure, une figure de proue de la France, tu vois, un post-boy, comme disent les américains, s'ils avaient besoin de moi, ils auraient facilité, comme ils ont pu le faire avec d'autres mecs, Michael Bisping, à une époque, voilà, ils auraient facilité mon chemin. C'est-à-dire qu'ils m'auraient mis, dans un premier temps, plus des strikers que des lutteurs. Oui, pour construire ta carrière. Voilà, pour m'amener tout doucement vers la ceinture. En tout cas, me faire grimper dans les classements. Là, Joe Silva, et très vite, quand mon manager me donne le nom de Gustafsson et que je vais voir les combats qu'il fait, tout de suite, j'ai compris. Ils vont m'utiliser comme gatekeeper, ça veut dire le gardien de la porte. C'est-à-dire que pour avoir la possibilité de rentrer dans le top 10 de l'UFC, tu dois passer par Cyril Diabaté, tu vois, qui a un gros potentiel, mais en vrai, on s'en bat les couilles. Parce qu'il a 37 ans, il arrive en fin de carrière, là, on ne va pas faire de l'osé avec lui, en fait, tu vois, en gros. Et donc, quand on me donne le blase de Gustafsson et que je vais voir les combats, je dis, ah ouais, en fait, il est chaud. Il est chaud bouillant. C'est un striker comme moi, il est longiligne, il a un timing de ouf, il a un rythme de croisière super élevé, tu vois, pour la catégorie, tu vois, il tape souvent. Moi, je suis plus calculateur nonchalant, lui, il déborde les mecs et tout ça. Donc, je dis, ah ouais, c'est un problème, en fait. C'est un problème. Et donc, et c'est surtout le fait que je comprends avec le blase qu'on me donne du Gustafsson qu'on ne va pas du tout me laisser combattre pour la ceinture. Tu vois, donc moi, j'arrive à 37 ans, je suis là, je dis, je suis en bout de souffle, au final, je signe à l'UFC, ça me relance, je gagne, je mets KO le numéro 10 mondial, ça y est, c'est bon, et puis juste derrière, le matchmaker, il me fait ça. Je dis, ok, d'accord, j'ai compris. Et en fait, ma carrière UFC, ça a été ça, ça a été un combat avec moi-même et ma motivation, tu vois, le fait de savoir que les mecs, ils ne voudront pas de moi pour la ceinture, qu'il n'y a pas de marché français, que tout ça, tu vois, donc ça a été ça en fait. Et il y a un moment donné, est-ce que tu as eu envie de partir ? Parce que tu as quand même eu huit combats, quatre victoires, quatre défaites, les deux derniers, ce que tu t'es dit, c'est des bourbiers parce que tu affrontes donc le poster boy Jimmy Emanuel, puis il y a la Tifi qui était un deux noms à l'époque, où on se dit qu'ils se servent de toi comme d'un strapontin un peu pour eux. C'est exactement, comme je te dis, dès qu'on me dit Gustafsson comme deuxième combat à l'UFC, comme tu as dit, il était inconnu Gustafsson. Quand je l'affronte, moi, il est inconnu, donc que je le mette KO ou pas, ça ne change rien à mon classement en tout cas. Ça ne va pas me faire grimper jusqu'à numéro 5. Le mec qui débarque de son circuit scandinave ou pays de l'Est, il n'est pas connu du public à l'UFC, donc si je le bats lui, je sais très bien que ça ne va pas me faire grimper dans les classements. Et pourtant, quand je regarde ces combats, je me dis, ah ouais, en fait, son ranking mondial, je crois qu'il était numéro 25 mondial, un truc comme ça à l'époque, ne correspond pas du tout avec son niveau. Ça, je le sais, j'ai l'œil, donc j'ai dit, en vrai, lui, je viens de taper, je me tapais contre le numéro 10 mondial, lui, il est plus fort que le mec que je viens de battre, tu vois. Donc je sais que c'est un bourbier dans lequel je vais et donc ça, ça m'a miné le moral, tu vois, vraiment. Et puis après, comme je te dis, ça a été ça pendant toute ma carrière et à chaque fois qu'on m'a donné des blases, comme Jimmy Manua, comme Ilya Latifi, je savais très bien à quoi je servais, en fait. C'était pour confirmer, j'étais le gatekeeper, le prospect qui arrive on ne sait pas si on va miser sur lui ou pas, on va lui mettre la série de diabétés pour voir s'il passe le test ou pas, tu vois. Et donc savoir que j'étais le gatekeeper, ça m'a miné, tu vois. Et Latifi, qu'est-ce qui fait qu'après ce combat-là, tu prends ta retraite directement ? Non, c'est avant, j'ai annoncé ma retraite avant ce combat. Alors je ne sais pas si c'était un choix judicieux ou pas, mais j'arrête parce que ça me coûte trop en fait. Ça me coûte trop d'aller m'entraîner deux fois par jour parce qu'à ce niveau-là, c'est ce que ça demande, tu vois. Tu ne peux pas aller te taper face à un Gustafsson ou peu importe, il y avait qui dans la caté à l'époque ? Il y avait les John Jones, il y avait une grosse caté à l'époque. Tu ne peux pas te taper face à des mecs comme ça si tu n'es pas motivé pour t'entraîner deux fois par jour, tu vois. Et moi, je savais que j'en avais marre. J'avais 40 piges, tu vois. Ça faisait presque 4 ans que j'étais à l'UFC. Ah, vas-y, tu as 40 piges, tu n'as plus envie, tu vois. Tu n'abordes pas une journée, une semaine d'entraînement comme tu abordes une semaine d'entraînement quand tu as 25 piges, tu vois. Donc, ça m'a miné. Le fait que je me suis aperçu très vite dans ma carrière UFC et qu'on me donnerait difficilement ma chance alors que ça faisait 20 ans que je prouvais, enfin, j'avais l'impression de prouver aux gens ma valeur, tu vois. Ça m'a miné. Et tu penses que ça aurait été différent aujourd'hui si tu avais signé ? Ouais. Ouais, complètement. Je connais mon mindset de l'époque. Je sais qu'à l'époque, les sacrifices ne me faisaient pas peur. Je sais que m'entraîner dur, ça ne me faisait pas du tout peur. J'étais relativement doué, j'apprenais vite les techniques. J'avais un bon coup d'œil, j'avais une précision au-dessus de la norme et je frappais fort, tu vois. Même si j'avais une morphologie, tu vois, longiligne, pas musculieuse, je sais que mon ratio poids-puissance, il était sympa, plus la précision. Je me dis, si j'avais eu ces qualités-là plus tard, tu vois, 10 ans plus tard, ou machin, j'aurais eu une autre carrière, c'est sûr et certain. Maintenant, il y a un autre truc que je dis aussi et ça, j'insiste là-dessus, c'est que j'ai connu une période que les autres d'aujourd'hui ne connaissent pas, c'est-à-dire la période de l'exploration. Tu vois, moi j'ai fait partie des explorateurs du MMA, en tout cas les explorateurs français, tu vois. Et il y a aussi ce côté, j'ai l'impression, en tout cas, quand toi tu combattais, il y avait le bilan, c'était moins important qu'aujourd'hui. Ouais. Et c'est peut-être mieux ou je ne sais pas ce que tu en penses. Le truc, c'est qu'à l'époque, c'est ta prestation qui était importante, tu vois. Surtout au Japon. Au Japon, si tu perds le combat mais que tu as donné tout ce que tu pouvais donner, machin, d'ailleurs tu vois, au Pride, tu avais des mecs qui faisaient des 5 défaites de suite, ils le rappelaient encore, tu vois, parce que le mec, même s'il a fait 5 défaites, il a vendu charmant sa peau, il a donné du spectacle au spectateur, il a montré à quel point c'était un guerrier, tu vois, à l'esprit du samouraï comme ils aiment et que le mec, il a été au charbon, tu vois. Et donc, à mon époque, même à l'UFC, à l'UFC qui était moins comme ça que les Japonais, il y avait ça. Il y avait un Chuck Liddell qui faisait des défaites, tu vois, voilà, mais parce qu'il avait fait partie de l'histoire de l'UFC et parce que c'était un emblème du MMA américain, ben, ils le prenaient encore, tu vois. Aujourd'hui, c'est compliqué. Ils le font encore, mais vraiment avec des têtes, tu vois, Anthony Ferguson ou un truc comme ça, mais c'est peut-être parce que Dana White, il a la bonne, tu vois, mais aujourd'hui, tu vois plus ça. Tu vois, si tu fais deux défaites de suite à l'UFC, ciao, bye, bye, tu vois, on va te dire, vas-y, casse-toi. Et ça dépend aussi si tu es une superstar ou pas, parce qu'ils se disent qu'on peut en tirer pas mal. Oui, oui, on peut encore l'essorer une dernière fois. Et avec le recul, est-ce que tu, justement, préférais l'ambiance Pride ou l'organisation Pride ou l'organisation UFC et même, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de l'UFC ? Moi, je suis un éternel amoureux du Pride et je pense que les fans hardcore de la première heure du MMA, ils ont quand même une préférence du Pride parce que le Pride, il y avait une dimension mythique. Tu vois, il y avait une dimension où même les combattants eux-mêmes, ils étaient, le Pride faisait en sorte que ça soit des, ils soient perçus comme des, non pas des athlètes mais quasiment comme des demi-dieux, tu vois, parce que c'était, pour reprendre le sobriquet de Benoît, c'était des dieux de la guerre, tu vois. Et donc, quand tu arrivais au Pride et que tu étais Caritonov, tu avais ton emblème, tu avais ton uniforme, tu avais ton style, il y avait le petit clip vidéo qui allait bien qui te mettait en valeur et tout ça, tu avais Fedor qui était un autre mec, tu avais la shootbox parce que c'était d'autres mecs avec d'autres styles, avec d'autres qualités et chacun, tu avais Rampage qui arrivait avec sa chaîne autour du cou et qui faisait des hurlements de chiens, tu vois, chacun avec ses particularités, sa morphologie, son style, sa langue, sa couleur et on mettait ça en avant, tu vois, tu avais l'impression d'être dans le menu de Street Fighter et choisir ton personnage de jeu vidéo, tu vois. et ils faisaient, ils embellissaient le truc en fait et surtout les combattants. L'UFC, c'est pas du tout ça. L'UFC, c'est l'UFC d'abord. On embellit l'UFC, c'est Dana White, la plus grosse star de l'UFC et au Pride, c'était pas ça, tu vois, c'était vraiment, le Pride, c'était un outil pour mettre en avant des combattants et les combats. L'UFC, c'est un autre délire. Donc, pour ça, je préfère le Pride. Je préfère ce côté-là du Pride, le fait que, tu vois, moi, quand je rencontre Shogun, pour moi, je rencontre un personnage de jeu vidéo, tu vois, parce que c'est comme ça qu'ils nous l'ont vendu. Ils nous l'ont, tu vois, la shoot box, c'était une école de super guerriers, en fait, tu vois. Donc, je déplore ça un peu. C'est trop, c'est trop, l'UFC et mis en avant au détriment des combattants, tu vois. Et le seul qui a vraiment réussi à transcender ça, c'était Conor McGregor, qui est devenu plus gros que l'UFC, plus gros que Dana White, plus gros que le sport même. Et durant ta carrière, le fait d'avoir combattu quasi exclusivement à l'étranger, d'avoir un vrai statut à l'étranger, mais pas en France, est-ce que, comment tu as vécu ça ? Encore aujourd'hui, peut-être, mais ça s'est apaisé, mais j'avais une amertume, tu vois. Moi, mon rêve, c'est, j'ai eu la chance de pouvoir combattre en pied-point en France, rarement dans des gros trucs. C'est plus à l'étranger que j'ai fait des gros galas en pied-point. j'ai fait un Bercy, je crois, une fois. Ouais, j'ai fait un Bercy et c'est le seul truc que j'ai fait de balèze en France. Sinon, ouais, l'essentiel de ma carrière, c'est à l'étranger. En tout cas, dans les gros trucs. Et quand je vois aujourd'hui, et surtout le premier UFC Paris, où on a eu toute la salle, je pense, 98% des gens présents qui ont chanté la Marseillaise, ça m'a foutu des frissons. Ça m'a foutu des frissons. Il y avait une toute petite partie de moi qui me disait putain, j'étais un peu amer de ne pas l'avoir vécu moi, mais j'étais surtout content du chemin parcouru et où on en était. Franchement, ce moment-là, c'est un moment vachement émouvant pour moi parce que je suis conscient aussi d'avoir été aussi un de ceux qui a été à la base de ça. On s'est battus pour le drapeau français, pour mettre la France sur la carte en tant que combattant de haut niveau parce que les Français, depuis très longtemps, on avait une réputation de boxeur, de striker dans la boxe pied-point notamment, mais il a fallu mouiller le maillot et saigner aussi pour nous mettre sur la carte en tant que combattant de MMA. Et j'ai fait partie de ces Français-là. Donc il y avait cette fierté-là. Il y a aussi le fait qu'on s'est battus aussi pour la légalisation depuis la première heure. je sais que j'ai fait des trucs que je n'aime pas faire en plus, genre mettre un costard, aller au ministère des sports et montrer pas de blanche pour... Non, on n'est pas des gogoles. Nous aussi, on veut un sport. On a fait ces trucs-là. On est passé sur des émissions de télé aussi. on a essayé de... Quand je dis on, je parle des acteurs français du moment. C'est les premiers, les pionniers qui ont fait les mêmes choses. Et c'est un peu grâce à nous que ça a été légalisé. En tout cas, à la période où ça a été légalisé. Et la transition de combattant à ta vie d'aujourd'hui, est-ce que ça a été facile ou compliqué de complètement laisser de côté le combattant et que tu n'aies jamais cette envie de remonter dans une cage ? Alors, moi, je ne suis jamais entièrement sorti du fight game puisque je suis coach et manager. Donc, peut-être que... Moi, j'ai mené parallèlement deux carrières. J'ai toujours été coach de la snake team en même temps que je faisais ma carrière internationale. Donc, je ne suis jamais vraiment sorti du fight game. Et c'est peut-être pour ça aussi que je n'ai jamais ressenti le besoin de remettre les gants parce que j'ai toujours une application dedans. Même si ce n'est pas moi qui rentre dans la cage aujourd'hui, c'est mes poulains, c'est mes petits snakes. Donc, quelque part, je combats à travers eux aussi un petit peu. Peut-être que c'est pour ça aussi que j'ai... À partir du moment où j'ai pris la décision de raccrocher les gants, je n'ai jamais eu de regrets. Et ça, c'est une question qu'on me pose souvent. En plus, c'est la mode de faire combattre des zombies. Ce n'est pas mon délire. Je me vois mal avec mon petit bide et mes pecs dégoulinants monter dans une cage et faire une piètre prestation. Ou alors, il faudrait que l'adversaire me fasse bander ou le chèque me fasse bander ou voir les deux. Ça serait le top. Peut-être si tu me dis... Oui, donc tu fais un pas complète pour la porte. Oui, non, mais je suis réaliste. Avant qu'on me donne un gros nom avec un gros chèque, je suis réaliste quand même. Oui. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment dans ta carrière ? Oui. Je me serais plus occupé de moi. Je parlais de santé mentale tout à l'heure. Aujourd'hui, les gens qui sont dans le fight game, ils ont pris conscience qu'un coach mental, ce n'est pas débile. tu vois, avoir un coach... Autant tu as un préparateur physique, autant tu as un mec qui te prend aux pattes d'ours pour peaufiner ta technique pugilistique, tu vois. Mais le truc qui fait... qui tient tout ça ensemble, le truc qui fait que tu es fort dans la cage le jour J, ce n'est pas ta boxe, ce n'est pas ta condition physique, c'est ton cerveau. Si tu n'as pas de cerveau, un cerveau sain, en bonne santé, dédié à la guerre, le jour J, tu as beau avoir la meilleure technique du monde, tu as beau avoir un cardio de fils de pute, ça ne va rien changer. Si tu as une faille là-dedans, tu vois, tu vas manger tes dents, tu vois. Pour X raisons, et ça peut être pour une tragédie que tu as vécu, ça peut être parce que tu viens de traverser un an de galère financière, et que tu as du mal à en sortir et que ça te met dans une déprime, tu vois. Ça peut être plein de trucs, ça peut être un divorce, ça peut être le décès de quelqu'un, peu importe. Aujourd'hui, aujourd'hui, n'importe quel combattant, aujourd'hui, tu lui dis le pourcentage, le pourcentage, enfin l'importance du mental dans ta préparation, dans la réussite de ta carrière, aujourd'hui, ça représente combien ? La très grande majorité des mecs vont dire c'est la majorité, c'est tant de pourcents, c'est peut-être 60%, 70%, en tout cas, c'est un gros pourcentage de ta réussite, tu vois. et pourtant, il y a encore des gens qui refusent d'avoir de l'aide, tu vois, qui refusent d'avoir de l'aide à soigner, entretenir, améliorer ton organe le plus important pour ta réussite, c'est-à-dire ton cerveau, tu vois. Avec le recul, je dis bien, avec le recul, quand j'étais jeune, j'avais 25 piges et que tu m'aurais parlé de coach mental, je t'aurais dit mais qu'est-ce que tu me racontes, toi ? Je t'aurais dit mais c'est pour les debs, tu vois, c'est pour les, tu vois, je suis pas comme ça, moi je suis plus fort que ça. Aujourd'hui, force est de constater avec mon passif que j'aurais dû me soigner, j'aurais dû faire attention, j'aurais dû, tu vois, quand t'as des signes avant-coureurs de dépression, bah tu te soignes, tu vois, tu fais attention à ça, tu fais en sorte d'aller mieux dans ta tête avant de monter dans une cage. Parce que c'est, après c'est pas que ta santé mentale que tu risques, c'est ton intégrité physique, tu vois, le mec en face de toi, un babalou sobral, il veut t'arracher la tête, il veut te faire du mal, tu vois. C'est comme ça qu'on gagne en MMA, c'est en faisant mal à l'autre. Donc, sachant ça, j'aurais fait attention à ça, j'aurais fait attention à mon cerveau, j'aurais fait attention à me soigner quand il fallait, que je, sois dans les meilleures dispositions possibles. Tu vois, j'ai un truc que je dis à mes élèves tout le temps, c'est que le truc le plus important pour toi dans ta carrière, c'est la perception que tu as de toi-même. Si tu te vois fort comme étant le meilleur ou un futur champion de l'UFC, bah tu vas faire, naturellement, tu vas faire le nécessaire. Tu vas t'entraîner, tu vas t'entraîner parce que tu te vois en tant que futur champion de l'UFC, donc tu vas t'entraîner comme un futur champion, tu vas faire le nécessaire pour pouvoir t'entraîner deux fois par jour, ainsi de suite. Et, à l'inverse, si tu te vois comme une crotte de bille, tu as un mec qui est nul, tu vois, bah tu vas être pareil, tu vas t'entraîner, peut-être que tu vas t'entraîner à la salle, tu vas y aller à la salle, mais il y a une partie de toi qui dit vas-y, t'es pas à la hauteur, tu vois. Donc c'est important la perception que tu as de toi-même en profondeur, pas, ouais je suis le plus fort, je suis le plus fort. S'il faut le croire véritablement, il faut le ressentir, il faut le vivre, tu vois. Quand j'ai commencé les sports de combat, j'avais 18 ans, j'ai été persuadé à ce moment-là, quand j'ai commencé, dès le début, que j'allais être champion du monde. La perception que j'avais de moi à cette époque-là, la vision que j'avais de moi à cette époque-là, m'ont permis d'être champion du monde quatre fois, tu vois. C'est parce que je me suis vu en tant que champion du monde et parce que j'en étais persuadé que j'y suis arrivé. Donc la perception que j'avais de moi à ce moment-là était essentielle pour ma réussite. Quand tu passes une mauvaise phase de ton existence et que pour X raisons, que ce soit une dépression, que ce soit des galères dans ta vie qui t'arrivent au quotidien et que la perception que tu as de toi-même baisse, la valeur que tu as à tes yeux baisse, ça va à l'encontre de ta carrière, de ton ambition quand tu es sportif. tu vois. Et donc, pour en revenir à ce que tu disais, ce que j'aurais plus mis en avant, c'est ça, c'est ma santé mentale et être au top au niveau de ma santé mentale. Et c'est un dialogue facile aujourd'hui que tu as avec tes élèves sur ce sujet-là ? Bah oui, parce que je l'ai vécu. Parce que je l'ai vécu et je n'ai pas de problème d'ego. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu vois, même quand j'ai parlé de la dépression dans mes réseaux sociaux cette année, notamment parce que j'ai un de mes amis d'enfance qui s'est suicidé, tu vois. Et donc, j'en ai parlé longuement sur mes réseaux sociaux et j'ai des mecs, je voyais des commentaires sous les vidéos qui disaient « Ah ouais, putain, la pleureuse ou le fragile ou je ne sais pas quoi. » Alors que les mecs qui écrivent ça, je le marave, tu vois. je pense être bien plus fort psychologiquement, mentalement que les mecs qui écrivent ce genre de com' en dessous, tu vois. Donc, ça n'a rien à voir avec la fragilité, ça n'a rien à voir avec... Et pourtant, aujourd'hui, tu vois, il y a un vrai problème d'ego à ce niveau-là. C'est-à-dire que avant qu'un mec s'avoue à lui-même qu'il a des problèmes avec sa santé mentale, déjà, il y a un... ça demande une force colossale. Et ça demande aussi la capacité de mettre son ego de côté, son orgueil de côté, de prendre du recul et de voir les choses avec objectivité, tu vois. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Mais l'orgueil, l'ego ne doit pas contre-carrer, en tout cas te ralentir. Je parle à mes élèves souvent d'ego. Quand tu es combattant, tu as besoin d'un ego. Tu vois, c'est même... C'est même primordial. Tu as besoin d'un ego. Sinon, si tu n'as pas d'ego, tu ne fais pas le nécessaire pour aller dans la salle tous les jours et puis te péter et te prendre les coups, donner des coups, saigner, transpirer. Tu ne le fais pas, ça. Tu restes chez toi, tu joues à la PlayStation et puis tu laisses les autres le faire à ta place. Tu as besoin d'un ego. Mais par contre, ton ego, il faut qu'il soit ton allié et pas ton ennemi. Et quand tu as des problèmes avec ta santé mentale, souvent, ça peut être ton ennemi, ton ego. Non, je suis trop fort. Ça, c'est pour les faibles, machin, truc, machin. Et donc, tu as un discours dans ta tête qui va te plomber, en fait, qui va te... qui va te ralentir et qui va à l'encontre de tes propres ambitions. Tu vois ? Donc, c'est important. C'est important que ton ego soit ton allié et non pas ton ennemi. Et aujourd'hui, avec mon grand âge et une certaine sagesse à force de me casser la gueule et me faire casser la gueule, peut-être, aujourd'hui, je n'ai pas de problème à dire ça, à parler de ça à mes élèves. Moi, je veux le bien de mes élèves. Je veux qu'ils progressent. Si je peux leur éviter les erreurs que moi, j'ai faites, je vais en profiter, tu vois. Je vais profiter de mon expérience pour la donner à mes élèves pour qu'ils aient pas à traverser ce que j'ai traversé. Et donc, tu es combattant, entraîneur et tu as des enfants. C'est quoi de tout ce que tu as fait qui te rend le plus fier aujourd'hui ? Ah, c'est les enfants, ça, c'est sûr et certain. C'est facile, elle est nulle, ta question. Non, tu vas demander, je pense, les trois quarts des, enfin, les 80%, 90% des pères, tu leur poses la question, leur plus grand accomplissement, ils vont dire nos enfants, parce que, une fois que, c'est très cliché de le dire, mais tant que tu n'as pas été papa, tu ne peux pas le savoir, en fait. il y a le avant et il y a le après. Enfin, pour des gens normalement constitués, après, tu as des darons qui, voilà, notamment le mien, mais, normalement, normalement, quand tu as un enfant, ça y est, c'est bon, tu comprends le sens de la vie, tu vois, tu comprends, c'est comme si, tu naissais une deuxième fois, tu comprends, ah ouais, c'est ça la vie, ok, d'accord, j'ai compris, tu vois. Avant, tu vis égoïstement pour toi, et c'est toi la priorité, après, c'est eux la priorité, tu vois. Je parlais d'argent tout à l'heure, avant, je m'en foutais de l'argent, tu vois, complètement, c'était le cadet de mes soucis à partir du moment où j'avais un toit sur la tête et suffisamment de trucs à mettre dans ma bouche, ça me suffisait. Aujourd'hui, je veux plus d'argent, pas pour moi, mais pour mes enfants, tu vois. Donc, ça te change fondamentalement avoir des enfants. Est-ce que tu as les mêmes discussions que celles que tu avais avec ta grand-mère, par exemple, avec eux qui ont peut-être des préoccupations sportives et tu leur dis que c'est peut-être bien aussi les études ? Pas encore parce qu'ils sont encore jeunes, tu vois, mais je sais que ça va venir à un moment donné. Mais par contre, contrairement à ma grand-mère, je respecte aussi, parce que je suis passé par là, je respecte aussi le rêve des gens, tu vois. je sais que si tu veux faire des grandes choses, en tout cas, des choses qui sortent de l'ordinaire, tu as besoin d'être un rêveur, en fait. Sinon, tu fais comme tout le monde, tu fais métro, boulot, dodo, tu fais un truc. Là, je parle à des passionnés, tu vois. Toi, tu es passionné et tu fais ton podcast et tout. Je suis sûr que si tu avais dit à 20 ans à tes parents, ouais, je vais me lancer dans le podcast ou dans le machin et calme-toi, Guillaume, va faire tes études et calme-toi. C'est normal, c'est la réaction de la majorité des parents. Mais nous, on est des passionnés, on est des rêveurs, on a besoin de rêver pour réussir et pour, en tout cas, pour vivre de sa passion, tu vois. C'est obligatoire. Moi, je respecte ça, je respecte les passionnés, je respecte les rêveurs. Et donc, je ne peux pas, si mon fils, demain, à 20 ans, il est dans la musique, ça fait 4 ans qu'il fait du rap ou je ne sais quoi, il me dit, papa, j'ai envie d'arrêter mes études, j'ai envie de me lancer à fond dans le rap, si c'est vraiment sa passion et qu'il veut vraiment ça, je ne serais pas le mec à dire, non, non, tu restes à l'école, tu vois. Parce que, parce que je respecte ça. Je sais que, pour être épanoui, aujourd'hui, il y a des mecs qui font un taf, qui se lèvent tous les jours, qui vont faire un taf qu'ils n'aiment pas, tu vois. Ben ça, pour moi, c'est un cauchemar, cette vie, tu vois. Et peu importe combien tu gagnes. Ouais, mais il gagne 20 plaques par mois et je m'en bats les steaks. C'est pas ça qui va le rendre heureux, tu vois. S'il se lève le matin et qu'il va au bureau à reculons pour gagner 20 000 par mois, pour moi, il a échoué dans la vie. Si maintenant, tu es vendeur de glace, tu vois, tu as ta petite camionnette, tu vends des glaces et que tu es heureux de faire ce que tu fais et que tu gagnes, je ne sais pas moi, 2 000 ou 3 000 balles par mois, ben poteau, c'est toi qui as gagné. Et tu parlais de taf, là, justement. T'as un moment donné dans ta vie, t'as été, comme ça a préparé l'interview, le podcast, t'as été videur en boîte de nuit. Ouais. Là, c'était purement alimentaire ou est-ce qu'il y a eu une dimension plaisir parce qu'apparemment, ça t'a aidé aussi pour ta carrière de combattant un peu ? Alors, plaisir, non. Peut-être au début, quand t'es jeune, t'es un petit con, tu te dis, ouais, c'est cool d'être videur, tu vois, mais très vite, pfff, non, enfin, tu vois, videur, c'est le truc le moins gratifiant intellectuellement qui est. T'as l'impression, très vite, t'as l'impression de perdre ton temps. Tu parles avec des gens bourrés tous les soirs. Non, c'est pas terrible comme taf. Par contre, quand t'es combattant, et que tu gagnes pas encore ta vie avec les combats, c'est clairement un des tafs que tu peux faire qui te permet de t'entraîner deux fois par jour, tu vois. C'est un des seules tafs, d'ailleurs, que tu peux faire qui est alimentaire qui te permet de t'entraîner suffisamment dur pour aller vers ton objectif d'être champion de l'univers, tu vois. Donc, je faisais ça, c'était purement alimentaire, tu disais un truc, si ça m'a servi en tant que combattant, non, je pense pas que ça m'a servi en tant que combattant. Par contre, ça m'a donné une autre vision de l'humain, déjà, parce que, tu sais, quand t'es coach, tu découvres l'humain. si t'es coach, depuis un certain temps, tu arrives à déceler certains profils, tu vois, certains profils, tu vois déjà les peureux, des non-peureux, des courageux, tu vois, déjà, tu fais la différence assez rapidement, mais pas que, tu vois, il y a aussi des gens qui sont honnêtes, tu vois, qui sont honnêtes, et tout ça, tu le vois en tant que coach. Quand t'es portier et que t'as de l'expérience en tant que portier dans les boîtes de nuit, pareil, tu découvres une autre dimension de l'être humain, peut-être le côté un peu plus sombre, tu vois, des mecs qui font des trucs en traître, des mecs qui font, tu vois, des saloperies, et donc, ça m'a permis aussi d'évoluer là-dessus, découvrir d'autres facettes de l'humain, tu vois, pas les plus, pas les plus glorieuses, reluisantes, et puis, ça te donne aussi une autre approche de la violence, tu vois. Moi, j'ai une violence codifiée, sportive, donc, je suis expert là-dedans, dans cette violence codifiée et sportive, mais je ne connaissais pas le côté non codifié, violence fourbe et sournoise, tu vois. Et quand tu combats la nuit, quand tu t'es amené à mettre des coups, en tout cas, t'es amené à vivre des situations de violence réelle, tu vois, enfin réelle, de violence en tout cas non codifiée, bah ouais, tu apprends à aborder l'humain différemment. Il n'y a pas du tout, tu vois, quand tu rentres dans une cage ou tu montes sur un ring, il y a un côté honorable, noble de la violence que tu ne retrouves pas du tout dans la rue, tu vois. donc ça, c'est bien d'avoir les deux côtés, c'est bien d'avoir les deux côtés, donc j'ai évolué à ce niveau-là, le vice, tu vois, le vice de la rue, bon, j'ai été élevé en banlieue, donc tu as une approche de l'aviance urbaine qui est ancrée dans le concret, quand même, tu vois, dans le réalisme, mais là, c'est tout le temps, en fait, c'est à chaque week-end que tu vas, quasiment à chaque week-end que tu vas travailler, tu vois de la violence, tu ne prends pas forcément part, tu vois, mais en tout cas, tu es témoin de la violence, tu vois comment ça monte crescendo, tu vois comment les gens, ils peuvent être traîtres, tu vois, tu vois tout ça, donc ça te fait évoluer à ce niveau-là, mais bon, c'est un truc que j'ai vécu, est-ce que je le referais pas aussi longtemps, ça c'est sûr, je le ferais pas aussi longtemps, parce qu'il y a un autre truc aussi, c'est que ça te nique tes cycles de sommeil, et si tu as bossé vendredi, samedi, et parfois le dimanche, bah t'es opérationnel à partir du mercredi, tu vois, le lundi, t'as une journée, bon, elle n'est pas terrible en tant que sportif, je parle, donc ton entraînement du lundi, si t'as fait un week-end full à te coucher à 6h du matin, bah le premier entraînement, le lundi, tu le sens passer, tu vois, et mardi, bon, t'es un peu mieux, mais c'est pas encore ça, et puis mercredi, ouais, là t'es, donc ça, c'est à prendre en compte aussi, et là, John, juste pour un truc, est-ce que par rapport à cette calme de videur, je me souviens juste, il y a John Banner qui disait que lui, quand il était videur, il avait vu des trucs, notamment des gars qui s'étaient fait tuer à coup de soccer kick, et il disait, j'ai vu des choses comme ça, et en fait, ça te reprogramme complètement par rapport à la violence, est-ce que toi, t'as des histoires que t'as vues, où tu, en gros, ça t'a complètement changé, tu t'as dit, ah oui, d'accord, enfin, ça t'a même désensibilisé par rapport à la violence extrême. Un truc qui m'a marqué, je parlais de la violence codifiée des arts marceaux et des sports de combat en compétition, tu vois, où t'es en face du mec, et c'est à la loyale, tu vois, c'est un peu comme des samouraïs, l'un en face de l'autre, avec la main sur le sable, prêt à dégainer, tu vois, à la loyale, tu vois, il y a un côté honorable et noble dans un affrontement entre deux mecs, avec des règles, tu vois. La rue, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que si tu peux niquer le mec en face de toi avec n'importe quelle manière, honorable ou pas, déshonorable, tu le fais, tu vois, parce que c'est, il y a vraiment un sentiment de, c'est lui ou moi, quoi. Donc ça, ça m'a choqué parce que quand tu vois un de tes collègues, videur, se faire piétiner par quatre lascars, tu vois, qui lui mettent des soccer kicks ou des stompes alors que le mec il est déjà KO par terre, là, tu prends en compte la dimension, comment dirais-je, ouais, la dimension extrême. tu vois, la violence, tu vois, c'est pas un truc que, les gens ont l'impression que le combat, un combat de MMA où t'as un mec qui est sur l'autre à lui mettre des coups de coude et l'autre qui est déjà en sang à terre, c'est pas ça la violence extrême. La violence extrême, c'est la guerre, c'est les bagarres de rue où les mecs sont à plusieurs sur un mec, c'est les soccer kicks quand le mec il est déjà il est déjà KO par terre et il se prend des soccer kicks de, tu vois, je vois des vidéos des fois sur Youtube et j'ai l'impression que les gens ils sont ils sont désensibilisés par rapport à la violence extrême parce qu'ils voient de l'UFC mais l'UFC c'est pas ça, l'UFC ça n'a rien à voir. Un mec il se prend des coups de coude dans la tête même s'il tombe KO et l'arbitre il arrête très vite, 5 minutes plus tard il est opérationnel le mec bon il va avoir peut-être mal au crâne et puis quelques points de suture et puis peut-être des neurones en moins mais il va être opérationnel le lendemain il va rentrer chez lui ça va être nickel un mec comme moi j'ai pu voir où il se prend une patate par un mec qui est derrière lui il se prend une patate il tombe KO et puis après ils sont à 4 sur lui à le piétiner alors que le mec il est déjà KO par terre donc il s'a pris le premier coup qu'il a fait tomber choc de tête avec le sol qui lui fait perdre un maximum de drones d'ailleurs les mecs qui meurent dans les bagarres souvent c'est parce que la tête elle a heurté le sol voilà donc là il y a un choc avec le sol qui est incomparable avec un coup de poing par exemple tu vois ta tête qui tombe de 1m80 avec le poids de ton corps et qui frappe le sol qui est à 0 km heure et qui est dur ça c'est incomparable avec n'importe quel coup de poing que tu peux manger tu vois donc le mec il tombe KO et puis après t'as plusieurs lascars qui le stompent et le pénalty dans la tête gratuitement comme ça donc ça c'est des trucs que tu vois dans la rue que tu vois pas dans les armes à sou ou dans les sports de combat qui sont extrêmement dangereux d'ailleurs il y a des mecs de les mecs de banlieue les mecs de cité qui font ce genre de truc qui mêlent des mecs à plusieurs ils se rendent pas compte à quel point ils sont en train de c'est une roulette russe tu vois il peut très bien se passer à il peut très bien avoir une hémorragie interne le mec une hémorragie cérébrale avoir un saignement le cerveau qui gonfle et il meurt machin il tombe dans le coma et il se réveille jamais ça ça arrive souvent ça tu vois alors que les mecs à la base je suis sûr qu'ils sont pas là pour tuer le mec ils sont juste là pour pour le marave et puis et puis ils sont dans un espèce d'effet de groupe et que voilà ça part en ça part en couille mais je suis sûr qu'individuellement tu lui demandes ouais est-ce que tu tu veux le tuer le mec il te dit non je veux pas le tuer je veux juste voilà mais ça donne ça tu vois donc c'est vraiment deux mondes différents en fait la violence sportive codifiée et la rue c'est deux mondes différents mais quand tu faisais ce travail là donc t'étais déjà combattant est-ce que t'as déjà esquivé des enfin évité des moments de violence parce que les gars se sont rendus compte que t'étais Cyril Diabaté et que ça allait ouais c'est arrivé j'ai eu les deux cas de figure j'ai eu les mecs qui veulent pas me pétard enfin qui veulent pas se pétard avec moi parce que il y en a un des deux qui un d'eux qui me reconnaissent et qui dit à l'autre non non fais attention c'est Diabaté tu vois et donc là je m'aperçois parce que le langage il change tu vois langage et le langage corporel il change radicalement donc là je sais qu'il y a un mec qui m'a reconnu qui a été parler à eux autres et donc ça ça diminue tu vois l'intensité des échanges on va dire et j'ai aussi des mecs c'est rare mais ça m'est arrivé genre je suis devant la boîte t'as un Renaud qui se met en face de moi et qui dit ouais je t'ai vu et toi je bossais à Bastille à Piyal je t'ai vu à Piyal la dernière fois et tout tu te la racontes et tout machin t'es un videur tu te la racontes et tout c'était un boxeur et tout et Cyril Diabaté et tout je dis ouais et donc c'est quoi le problème et le mec il me cherche parce que je suis je suis Cyril Diabaté et je suis le boxeur et là je me dis ah oui il est chelou celui-là tu vois et bon ça m'est arrivé rarement mais là tu sais que les mecs ils sont déterres par contre tu vois si le mec il sait qui je suis et qu'il vient quand même me chercher c'est que le mec il est déterre donc généralement je ne le laissais pas l'occasion de me mettre le premier coup tu vois voilà donc ouais non mais c'est vrai que la nuit ça te permet de de voir les choses différemment et surtout si tu es dans des endroits qui craignent un peu tu vois parce qu'il y a il y a portier et portier tu vois il y a beaucoup de mecs qui utilisent le terme portier pour étoffer un petit peu leur CV mais poto si tu es portier moi j'ai été portier aussi à un moment donné à Saint-Michel tu vois le quartier de Paris à Saint-Michel ça va quoi tu vois comparé à Pigual ou Bastille Bastille pour moi qui était le pire ça sert à rien tu vois donc il y a portier et portier il y a portier ça dépend où tu es en fait et ça va être ma dernière question aujourd'hui comment tu t'arrives à remplacer les pics d'adrénaline que tu avais quand tu étais combattant qu'est-ce qui te fait le plus qu'il fait aujourd'hui ? c'est marrant parce qu'on m'a proposé il n'y a pas très longtemps de faire du saut en parachute tu vois que j'ai déjà fait pour moi ça a été le pic d'adrénaline le pire de ma vie enfin le meilleur ou le pire suivant comment tu le vis tu vois ça a été vraiment ça tu vois et tu as vécu comment bien toi ? ouais ouais bah oui enfin oui et non parce que c'est tellement intense le premier saut c'est tellement intense que tu kiffes mais en même temps tu n'es pas super sûr de kiffer tu vois tu arrives sur le sol tu as les jambes qui tremblent un peu tu vois alors que ça fait 10 minutes que tu as sauté mais non c'est vraiment une sensation de malade donc avant j'avais besoin j'avais un besoin d'adrénaline que je n'ai plus aujourd'hui donc ça déjà il y a une grosse différence c'est vrai qu'avant quand j'étais plus jeune j'avais besoin d'un adrenaline rush tu vois comme disent c'est comme un shoot d'adrénaline et tu deviens accro à ça tu vois c'est facile de devenir accro à ça parce qu'il n'y a rien qui remplace la sensation tu vois la sensation où tu où tu es accompagné du vestiaire tu montes les quelques marches jusqu'au jusqu'à la cage et tu et tu rentres dans la cage tu sais tu passes par la petite porte et tu rentres dans la cage bah cette sensation là c'est difficile de la retrouver ailleurs tu vois et devant 20 000 personnes devant je sais pas combien avec les caméras du monde entier sur toi c'est difficile de remplacer par un autre un autre truc tu vois mais j'ai plus j'ai plus ce besoin là tu vois aujourd'hui l'adrénaline avant c'était une drogue aujourd'hui j'ai plus besoin de ça tu vois de temps en temps je me fais un petit shoot quand même pour me me rappeler ce que c'était et c'est pour ça qu'il y a pas très longtemps on m'a proposé de sauter en parachute j'ai loupé l'occasion mais mais on va faire ça je pense qu'avec l'amie de la snake team je les ai saucés là on va aller faire ça avec des poteaux en fait ma toute dernière question pardon et là ce sera vraiment terminé justement pour la snake team quels sont les noms là qui vont arriver c'est marrant parce que là c'est peut-être la période de la snake team où on a le moins de pros connus tu vois entre ceux qui sont partis qui ont pris leur retraite et ceux qui vont arriver il y a une espèce de 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 moi je suis rassuré parce que enfin je suis rassuré j'ai pas besoin de l'être mais moi je sais que les la plus belle snake team elle est encore à venir parce que là aujourd'hui j'ai des amateurs chez moi qui sont exceptionnels on a jamais eu un aussi haut niveau de combattant qu'aujourd'hui ils sont pas encore connus parce qu'ils sont encore amateurs mais j'ai jamais en tout cas ceux qui étaient avant eux qui étaient à ce même stade de de leur carrière c'est à dire quelques années de pratique n'avaient pas du tout leur niveau tu vois aujourd'hui j'ai des mecs qui sont qui sont vraiment excellents et j'espère que d'une manière générale c'est c'est ce qui pour ceux qui sont dans le MMA français depuis longtemps c'est c'est un constat général c'est à dire le niveau des amateurs aujourd'hui correspond à des très bons professionnels il y a 10 ans en arrière ou il y a 15 ans en arrière aujourd'hui t'as des mecs qui sont amateurs qui ont qui ont clairement un niveau de mecs connus il y a 10 piches français donc je sais que demain on aura des snakes de très très haut niveau parce que je vois le niveau qu'ils ont à la salle aujourd'hui ils sont amateurs encore ils font des dingueries donc là on est en train de finuler on est en train de ça c'est c'est ça qui est sympa aussi c'est pour ça que j'attendais le MMA légalisé en France on avait besoin d'un circuit amateur qui n'existait pas il fallait concrètement aller tu passais de de bricoler dans une salle à professionnel sans passer par la case circuit amateur en tout cas le circuit amateur il était très négligeable aujourd'hui on a un circuit amateur qui fonctionne qui permet de construire pierre par pierre des combattants complets et professionnels moi j'ai des amateurs chez moi aujourd'hui qui correspondent au plus grand nom du MMA français d'il y a 15 ans en arrière ou 20 ans en arrière tu vois ce qu'ils sont capables de faire on était incapables de faire tu vois donc je sais que la prochaine fournée de combattants professionnels snake team va être sûrement ce qu'on a fait le mieux et bah rendez-vous dans quelques mois quelques années pour faire le point sur les pépites de la snake team Cyril merci beaucoup merci à vous moi j'aurais presque juste par curiosité mais vous lui demandez qu'est-ce que regarde qu'est-ce que kiffe Cyril Diabaté que ce soit comme série comme film qu'est-ce que tu kiffes faire en dehors de tout ce qui est RMA alors moi je suis je suis souvent sur les réseaux mon Instagram me permet de m'exprimer je m'exprime énormément sur internet sur les réseaux sociaux je me je lis énormément je je parcours le net comme un comme un junkie du net je lis énormément de choses ça peut être dans plein de domaines différents mais j'ai quand même un point commun avec enfin il y a toujours un dominateur commun c'est les sports de combat les arts martiaux c'est souvent ça qui et donc c'est aussi ça qui m'a qui m'a permis de rencontrer le le carnet d'adresse que j'ai aujourd'hui qui peut aller de n'importe quoi que ce soit la science au sport de haut niveau mais c'est grâce aussi au à mon parcours en tant que combattant et en tant que coach que aujourd'hui je peux dans mon carnet d'adresse ou dans mon répertoire téléphonique j'ai tout et n'importe quoi donc je suis je suis très heureux je suis très très heureux d'avoir eu ce parcours là aussi pour ça tu vois tu vois aujourd'hui je regarde pas forcément la télé je vais chercher l'information mais c'est c'est vrai que c'est vrai qu'aujourd'hui je 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 me vois pas que comme un coach tu vois j'essaie de faire différentes choses d'ailleurs je suis en train de bosser sur ma marque W4L enfin j'ai plein de projets dans plein de domaines différents ça serait ça prendrait des airs à en parler le dominateur commun de tout ça c'est quand même les arts martiaux j'ai pu grâce aux arts martiaux rencontrer des gens de 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 complètement différents et je pense aussi c'est c'est les voyages c'est aussi l'aventure humaine que ça représente une sportive une carrière de sportif qui m'a permis de 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 tout et n'importe quoi en vrai tu vois donc je suis riche de ça et je je suis content d'avoir eu ce parcours aussi parce que ça m'a permis aussi de de rencontrer de faire des rencontres incroyables je ne sais plus d'où je suis parti mais c'était sa question c'est la question est-ce que j'ai le droit à une toute dernière en fait je me dis là il faut qu'on fasse l'ultime et qu'on la fasse jusqu'au bout mais est-ce que là on entend beaucoup un peu parler par rapport à ta vision peut-être de la France ou du monde on entend beaucoup parler du fait que on est en train un petit peu ça vient un peu le bordel on a l'impression que les valeurs sont c'est en chique libre que en gros t'as l'impression que tout part un peu en couille à tous les niveaux est-ce que t'as cette impression est-ce que ça te fait peur que ce soit c'est pas du tout politique mais le progressisme à l'extrême ou des trucs un peu chelous maintenant qui semblent se généraliser ou ça a l'air d'être normal de s'identifier un peu à plein de trucs qu'est-ce que tu penses de tout ça est-ce que ça te fait bader est-ce que tu dis putain c'était mieux avant comment est-ce que tu vois ça bah c'est clair que c'est clair que il y a une tournure qui est alarmante pour moi tu vois il y a un truc le monde c'est une phrase qui est toute faite le monde part en couille mais j'ai vraiment l'intime conviction de ça et c'est aussi pour ça que les arts martiaux ont une place aussi chère pour moi c'est que pour moi c'est une façon d'ancrer dans les gens les valeurs qui qui vont qui vont nous sauver en tout cas quand je dis nous sauver c'est l'humanité tu vois ça part tellement en sucette que j'ai l'impression que c'est pour ça que mes enfants font des arts martiaux ils pratiquent le ils pratiquent le jujitsu parce que pour moi c'est une façon de s'ancrer dans certaines valeurs c'est une façon de rester de mettre en avant les qualités humaines qui se perdent aujourd'hui dans notre société et c'est important tu vois je vais pas partir dans un discours on va dire complotiste mais on part clairement en cacahuète tu vois il y a des valeurs qui se perdent qui sont essentielles à l'humanité qui se perdent à vitesse grand V j'ai l'impression que ça s'accélère et c'est important que tu vois le MMA ça pourrait être un autre sport de combat ça pourrait être un autre art martial mais les arts martiaux en général sont une façon d'ancrer ces valeurs en nous tu vois c'est pour ça que c'était important pour moi de mettre mes enfants aux arts martiaux c'est une façon pour moi d'être rassuré de me rassurer de faire en sorte que ces valeurs là qui sont propres aux arts martiaux soient dans leur dans leur éducation tu vois donc j'ai peur pour l'avenir je vais pas 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 mentir j'ai peur pour l'avenir je vois pas comment les choses pourraient s'arranger à moins qu'il y ait une prise de conscience collective que les gens se réveillent et voient dans quelle direction on va et encore une fois un des outils de cette prise de conscience en tout cas de cette en tout cas de façon de s'ancrer dans la réalité et dans les valeurs c'est les arts martiaux et c'est pour ça que je veux absolument que mes enfants pratiquent les arts martiaux c'est pour ça que dans mon école qui est la snake team je mets en avant les valeurs des arts martiaux et et j'espère que je transmets ça à travers mon à travers mon enseignement en date parfait merci beaucoup merci beaucoup